Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Gamecult l'hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine et même un petit peu plus pour l'émission d'aujourd'hui car le week-end dernier, il n'y avait pas d'hebdo GK. Les experts de la rédaction étaient tous mobilisés pour couvrir les annonces du Summer Game Fest et c'est avec grand plaisir que je les retrouve aujourd'hui à commencer par Alexandre Cortès, encore un peu jet lag ? Ça va, en vrai, j'ai des horaires de sommeil décalés mais je n'ai pas trop été dans le mal en revenant, donc ça va. Ça va se faire. Et puis on a aussi Jules Seigneur et Diogo, Ribéro, alias Diogo et Kael. Et pour vous aussi, c'était le week-end, c'était chargé puisque vous avez suivi ces conférences en live. On était en direct, exactement, en très bonne compagnie de nous-mêmes et de notre régisseur Shorty et du public. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire simple. Bref, voilà, donc là, ça fait quelques jours, en fait, vous attendez peut-être le repos de ce week-end bien mérité. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une émission un petit peu spéciale pour revenir justement sur tout ce qui s'est passé durant ce Summer Game Fest. et on peut peut-être commencer directement par l'opening Summer Game Fest que vous avez couvert et qui a envoyé du lourd, on peut dire, dès le départ avec… Ah bon ? Ouais, les avis seront mitigés. Non, mais bon, on reviendra sur le premier trailer, c'était de mémoire Assassin's Creed. Pardon, non, Prince of Persia. Pardon, mais ça a ensuite enchaîné assez rapidement avec Mortal Kombat 1. C'est comme ça qu'on dit ? Hein, je suis français, Fred. Je me refuse. Excuse-moi. Mortal Kombat 1, ouais, donc qui, voilà, qui n'a pas fait dans la demi-mesure. Ça va tâcher, ça va saigner, c'est gore à souhait. Ah bah écoute, tu demanderas à Alex qui a mis les mains dans le cambouis, mais clairement, ce n'est pas un jeu qu'on fera jouer à nos enfants de 3 à 7 ans, n'est-ce pas ? Des enfants ? Mes enfants ? Non, moi, je n'en ai pas. Ah d'accord. Pas encore. Des enfants. Des enfants. Des enfants aléatoires que tu prendrais dans la rue pour faire jouer à Mortal Kombat, par exemple, non, ça va. C'est quelque chose qui est très habituel à faire. Est-ce que tu te rappelles que Kelma était ? Était un enfant. Aux USA, mais non. T'es aux USA ? Oui, et juste, oui, tu as pu... Toi, tu as pu poser un petit peu tes mains sur la manette et tester tout ça ? Ouais, alors j'ai testé beaucoup de jeux, parce que j'étais là-bas pour 3 jours. Ouais, 3 jours. Et notamment Mortal Kombat, qui est, je pense, l'un des jeux sur lesquels je me suis le plus amusé de la dizaine que j'ai testé. Alors que je ne suis pas amateur de versus fighting de base, enfin, beaucoup moins que les deux bonhommes en face de moi. Mais j'ai trouvé le feeling hyper cool. C'était très fluide. Et la prise en main est vraiment excellente. Honnêtement, ça faisait des années que je n'avais pas joué à un Mortal Kombat. Je pense que le dernier jeu Netherrealm que j'ai fait, c'est Injustice 2. Donc, ça a commencé à dater aussi. Et en fait, c'est tout ce qui fait un Mortal Kombat. C'est-à-dire, c'est un peu beauf, un peu beauf et complètement gore, dégueulasse, rigolo. Même pendant la présentation, tu voyais que les devs, ils étaient en mode, enfin, ils étaient trop contents de leurs produits. Et puis, tu voyais que tu étais avec des journalistes américains. Parce qu'à chaque fois, au fait, avant de jouer au jeu, on aura une petite présentation. Pendant la présentation, tous les journalistes américains étaient à chaque fatalité qu'on nous montre à l'écran, en mode, wow, so sick, man ! Vraiment, les Américains, les Américains beaufs de base qui s'extasient devant des tripes à l'air. Il fait super bien ! En vrai, t'arrivais à repérer tous les journalistes européens dans la salle, c'était ceux qui faisaient qui prenaient des notes. Et puis, à côté, t'avais les becs, so sick, badass ! Ça veut dire que je suis Américain jusqu'au fond. Parce que moi, devant le live, je t'en rends « Oh, pfff, lolo, le morceau ! » J'étais à fond, moi, devant la presse. En vrai, pour moi, Mortal Kombat, ça va dans la même catholique que Doom. En fait, c'est des licences un peu beaufs, mais c'est guilty pleasure. Moi, je préfère largement Doom à Mortal Kombat parce que c'est plus affinitaire avec ce que j'aime. Mais jamais je vais défendre que ce n'est pas un truc d'énorme beauf, Doom. Peut-être. En tout cas, j'ai platiné les deux derniers jeux et c'était superbe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu dans les images qui ont été diffusées sur scène, mais Ed Boon, l'acteur créatif, a annoncé qu'il y aurait Jean-Claude Van Damme dans le jeu. Pour la démo, il n'y avait que Laokan, Kitana, Sub-Zero et... Je me souviens plus... Johnny Cage ? De quoi ? Johnny Cage et Kenshi ? Non, non. Ah, très déçu. Je ne me souviens plus du dernier. Le gars qui fait des fantômes. Ouais, Kenshi. Ouais, voilà, Kenshi, merci. Du coup, ça, c'était les quatre personnages jouables, sachant qu'on n'en a pas encore parlé, mais la grosse nouveauté de cet opus, ça va être les Cameo Fighters, qui sont, si vous avez joué à Dragon Ball Fighters, des persos de... Beaucoup de jeux Dragon Ball, d'ailleurs. Des persos de support que tu peux faire venir sur le terrain de manière assez régulière, qui vont servir à beaucoup de choses. Au début, j'avais peur que ça soit un peu trop bordélique, mais au final, c'est hyper intéressant. Et pour le coup, on aurait pu croire que c'était quelque chose d'un peu anecdotique, mais il faut vraiment comprendre que c'est le cœur du gameplay de ce Mortal Kombat 1, et que, à part, je pense, dans un mode arcade qui sera un truc optionnel, qui va permettre de faire des combats plus classiques, ça va vraiment faire avec. Donc, déjà, si vous partez de l'idée que c'est un concept de gameplay qui ne vous plaît pas du tout, il va falloir faire une croix sur cet opus, parce que, je le redis, c'est vraiment le cœur du gameplay de ce nouveau Mortal Kombat. Et ça va servir à beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça va te servir à interrompre un ennemi qui s'apprête à te lancer un combo dans la face. Ça va, toi, t'aider à prolonger tes combos en continuant un flow. Et ça a aussi, parfois, si tu le fais au bon timing, des capacités de défense, ça va te permettre de briser l'attaque de ton adversaire. Donc, il y a plein d'utilités. Le personnage apparaît aussi dans l'animation de Grab quand tu attaques, quand tu fais une choppe sur un ennemi. Il a sa propre fatality, parce que, du coup, tu as une fatality, en fait, pour ton personnage et une pour ton caméo fighter. Donc, tu as deux fatalities, mais les animations ne sont pas les mêmes, forcément, selon la combinaison de touches que tu fais. Et c'est vraiment essentiel. Et ce que j'ai... En fait, moi, je ne suis pas bon au jeu de combat. Donc, vous verrez dans les captures, parce que les captures que vous verrez à l'écran, que vous verrez à l'écran pendant le montage, montrent, en fait, un niveau de jeu très moyen puisque c'est moi qui joue et je joue contre une IA difficulté moyenne également. Mais en jouant, en fait, tu te rends compte de tout le potentiel et tu te dis, j'ai trop hâte de voir des joueurs pros enchaîner les gens, en fait, en non-stop, en faisant son combo, puis en utilisant son personnage secondaire. Il continue de le taper et tout et de se faire enchaîner. Et je pense que ça va être très intéressant et ça va être une belle chorégraphie à regarder, même sans être amateur de jeu de combat. Je pense que ça va être joli et bien dynamique à regarder. Puis il y a un truc aussi qui est nouveau dans cet épisode, c'est qu'on l'a un petit peu vu dans le gameplay. Il y a beaucoup plus de gameplay aérien. Notamment, on voit dans la bande-annonce, tu as Sub-Zero Scorpion qui fait un gameplay en l'air, ce qui est aussi aidé avec les nouveaux juggles par les caméos. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que les combattants caméos, ils ne sont pas canoniques. D'ailleurs, on peut le voir dans les bandes-annonce, parce qu'ils sont tous sur leur tenue du premier épisode d'où ils viennent. Et Ed Boon, il a dit que clairement, ça serait la foire d'empoigne et qu'ils pourraient mettre n'importe quel personnage dedans en se foutant hyperdument du lore. Sachant qu'ils ont reboot le lore. Donc les différents personnages qu'on voit, genre on l'a déjà vu par exemple dans la bande-annonce, il y en a qui ont beaucoup changé. Liu Kang, le premier, maintenant qu'il est devenu dieu du feu, son moveset a... On ne va pas dire qu'il n'a plus rien à voir. Très fort d'ailleurs. C'est de tous les persos que j'ai testés, je pense que c'est le plus facile à prendre en main quand tu es un débutant. C'est clairement fait exprès, c'est la mascotte de l'épisode. Il est abusé. C'est le protagoniste local. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Kitana aussi. Je trouve son moveset vachement intéressant et comme tu dis, très aérien. Il y a une de ses attaques notamment qui te monte en l'air et qui te permet ensuite d'enchaîner dans le mid-air qui est très très fort. Je ne me souviens plus du nom des Cameo Fighters qui étaient disponibles. Il n'y en avait très peu aussi, il n'y en avait que quatre, mais je vous invite à aller lire ma preview parce que j'ai mis la liste dedans. Si vous êtes intéressé, il y a des détails. On lira ta preview et on va enchaîner parce qu'on a quand même beaucoup de jeux dont on a envie de vous parler. Si on passe autant de temps, on est mort pour cette émission. En tout cas, ça sortira le 19 septembre prochain. On aura certainement l'occasion d'en reparler. JCD, c'est une skin de Johnny Cage. Oui, il faut le dire. JCD, skin de Johnny Cage. C'est une skin cosmétique. Oui, en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir. On a eu un autre directeur créatif qui est venu durant cet opening Summer Game Fest. C'est Sam Leck de Remedy qui est venu présenter en personne du gameplay d'Alan Wake 2. Ça, c'était très attendu. Oui, très clairement. Depuis qu'Alan Wake 2, il a été attendu. Parce que pour faire l'historique, il y a Alan Wake 1 qui est un jeu culte. Remedy, c'est un studio qui a beaucoup de prestige. Et en plus, ils ont sorti Control il y a quelques années. Je crois que c'est 2018, 2019. Je ne sais plus exactement. Qui a quand même une fanbase assez solide et qui les a vraiment mis au rang de développeurs AAA sans plus qu'il y ait de débat possible. Et là, Alan Wake 2, c'est à la fois un nouveau point d'entrée dans la série. C'est ce qu'ils veulent faire. La suite d'un jeu culte et la suite de Control qui est un jeu grand public. Alors, autant dire qu'il y avait du monde qui l'attendait. Et en plus, Sam Lake, c'est la tronche de Max Payne pour les vétérans. Donc, il arrive... C'est pour ça qu'il a un infamilier. C'est pour ça que c'est encore lui. Il y a un rôle dans le jeu. Il y a un rôle dans le jeu. Il ne joue pas Max Payne, mais il joue un personnage qui est relativement similaire qui s'appelle Alex Casey et qui est une invention en fait de Alan Wake qui est, on en a déjà parlé, je crois, dans une précédente émission mais qui est piégé dans le Dark Place qui est un endroit paranormal. C'est Stephen King mais qui n'a pas eu de bol quoi en fait. C'est ça, c'est Stephen King sauf que lui, il est vraiment piégé dans la cocaïne. Sauf que là, ce n'est pas une allégorie. Et donc là, on suit surtout dans cette prévue de gameplay Saga Anderson qui est un personnage que Alan Wake écrit qui prend vie dans la réalité pour venir le sauver. Bref, c'est un lore. C'est d'imagine. On l'avait déjà un peu vu au PlayStation Showcase. Voilà, c'est ça. C'est des extraits qu'on avait vus. Là, c'est la version longue on va dire non-hachée du PlayStation Showcase. Ce qui permet de voir les ambitions déjà visuelles d'Alan Wake 2. Remédie, ils ont dit que ce sera le jeu le plus beau de 2023. Ces animations sont... Les animations sont assez dingues. Pendant le Summer Game Fest, il y avait une présentation behind Closedore à laquelle je n'ai pas été invité malheureusement. Vous voyez où elle est tombée. Il y a l'autre qui se sont amusés sans moi. Non, non, mais du coup, forcément, tu discutes avec les gens et la présentation était globalement une version ex-anded de ce qu'on a vu au Summer Game Fest. Mais l'info intéressante que moi, j'ai retenue de ce que les gens m'en ont dit qui ont eu la chance de l'avoir, c'est qu'il sera possible de faire toute l'aventure soit avec... Parce que vous savez qu'on peut switcher entre Alan et la Madame dont j'ai déjà oublié le nom. Alan qui est payé dans le monde... C'est quoi le nom en français ? Le Dark Place. Le Dark Place. Je ne suis plus français. On peut switcher entre l'un et l'autre mais du coup, apparemment, on expliquait pendant la présentation qu'il serait possible de faire d'une traite toute l'histoire d'Alan Wake et de l'autre personne dont j'ai encore oublié le nom. Ça gare... Oh, écoute-moi ! Mais qu'on pourra quand même alterner entre les deux à tout moment. Tu peux alterner entre les deux à tout moment mais tu peux aussi faire le choix de faire l'un ou l'autre d'une seule traite à la suite. Rigolo. Bon, très bien. Et on attend ça. Après, c'est juste que pour l'instant, ce genre de trailer qui monte pendant le Summer Game Fest, ce n'est pas extrêmement enthousiasmant puisque c'est un jeu d'ambiance et on voit très bien que là, cette petite séquence de shoot à part pour dire c'est beau, il y en a du pixel. Ça ne fait pas honneur au jeu à mon avis. Mais il sort en octobre et je pense que la version complète, une fois qu'on pourra s'émerger dedans, ça sera beaucoup plus intéressant. C'est quelle année à la New Week 1 ? 2010, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas sorti un bon jeu. Quand même, ça fait un bon record. Ah, big ! Je ne suis même pas d'accord. Précisément, ce sera donc le 17 octobre. On enchaîne avec quelques bonnes surprises qu'on a eues durant cette conférence. Je pense à Sonic Superstar qui a fait pétiller les yeux de Diogo. Les miens ? Pas qu'à lui. Ça divise. Il y a des gens qui sont plus ou moins heureux de Sonic. Après, tu me diras comparé à ce qu'on a eu récemment. Quoique, moi, j'aime beaucoup Sonic Frontiers. Mais voilà, le retour de Arsdeck aux commandes. Arsdeck. 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 Je confonds avec Ardink. Arsdeck, le studio fondé par avec Kya, notamment Naoto Oishima, qui est un caractère designer original de Sonic, qui se retrouve aux commandes, enfin, supervisée par la Sonic Team pour ce retour aux sources. Je vais vous le dire tout de suite, c'est un retour aux sources, même s'il y aura quand même des personnages originaux designés par Naoto Oishima. Et notamment, je ne sais plus si c'est la petite bonne amante rose, elle est... Non, le Beki, c'est Beki, c'est un nouveau personnage et le méchant aussi, je crois que... Alors, il y a un nouveau méchant qui s'appelle Trip, c'est un petit robot qui se casse les binettes, mais par contre, le personnage rose, c'est Amy. C'est Amy ? Elle a lancé Amy depuis des années. Ah, mais c'est Amy à l'ancienne. Non, mais ce n'est pas Amy maintenant, c'est l'Amy de... Et Alex, c'est ça ? Vous pouvez lancer Amy, quoi. Oui, oui, j'ai passé une demi-heure dessus. Ah, la chance ! J'ai fait une zone en entier, la zone qu'on voit beaucoup dans le trailer, qui ressemble à Green Hill, mais qui n'est pas Green Hill. T'en bouffent à tous les épisodes, c'est bon, on en a marre, frérot. Si je voulais jouer à Green Hill, je remettrais Sonic 1. C'est long. Franchement, Green Hill, c'est bon, ils l'ont assez usé. Ils ont monté un combo depuis 20 ans, ce genre à MMG, c'est comme si dans les Super Mario, tu retrouvais la zone de base du tour de Super Mario dans chaque épisode. On est fatigué, mon frère. Ah, c'est-à-dire, c'est que ça fait longtemps qu'on l'a, quoi. Vivons un peu dans le futur. Non, mais du coup, très bonne surprise, manette en main, ce Sonic, c'est tout ce que t'attends d'un Sonic en termes de sensation. C'est rapide, c'est précis, c'est fluide, c'est agréable à jouer. Il y a plein de petites nouveautés parce que, bon, déjà, alors moi, il y avait les 4 persos qui étaient disponibles pour la démo, mais pas le temps de tout essayer. Donc, j'ai joué juste Sonic, forcément, et un peu Knuckles parce que c'est mon fav. Et Salvos, ton fav ? C'était hyper intéressant comme preview parce que tu voyais beaucoup de choses. Donc, tu faisais forcément de la plateforme un peu plus classique. Tu avais l'occasion de tester 2 pouvoirs d'émeraudes du chaos parce que c'est une des grosses nouveautés aussi. Maintenant, les émeraudes du chaos te donnent des pouvoirs spécifiques. Il y en a un qui te permet de prendre une forme aqueuse et de remonter les cascades. Donc, ça donne beaucoup plus de verticalité au niveau. Il y en a un autre qui fait apparaître plein de clones de ton personnage sur l'écran et qui va détruire tous les ennemis et tous les obstacles. Donc, ça te permet un peu de faire le ménage quand tu veux juste tracer ta route. J'avais une scène de course-poursuite qu'on a vue aussi dans le trailer avec un gros poisson mécanique qui te court après et il faut que tu fuis. C'est assez classique comme séquence mais ça marche toujours hyper bien. Et un combat de boss contre Robotnik dans un immense robot. Et je n'ai pas eu le temps de finir le deuxième niveau mais il y avait un petit moustique en guise de boss, un moustique robotique. Mais c'était vraiment très agréable à jouer. Je suis moins convaincu par certains mini-jeux. Typiquement, ceux où tu récupères les émeraudes du chaos. J'ai trouvé ça chiant à en crever. C'est un Sonic à l'ancienne. Non, mais ce n'est même pas ça parce que tu passes en 3D en fait et tu te retrouves dans un monde avec des tonnes de bulles. C'est un Sonic à l'ancienne. Et il faut que taille de bulles en bulles comme si c'était des lianes pour aller récupérer l'émeraudes du chaos dans un temps imparti. J'ai trouvé ça chiant. Ça ne sort pas sur Switch ? Je croyais que ça sortait sur Switch. Si, normalement, ça sort. Quoique, j'ai un doute. Je ne sais plus. On corrigera le syndrome. On corrigera en pose 3. Mais ça m'a tomber que ça ne sorte pas sur Switch vu qu'au vu du public. Mais vraiment, vraiment très bonne surprise et je pense que ça va... De toute façon, là, Sonic est vraiment sur une bonne dynamique entre les films avec les films qui fonctionnent hyper bien. Et je pense que ça, c'est un peu le... Et Sonic Frontiers qui a bien marché. Oui, Sonic Frontiers qui a vachement bien marché même si moi, complètement contre courant, je ne l'ai pas du tout aimé. Désolé, Diogo. Mais si je n'ai pas d'action, je sais que c'est Sega, tu peux faire ta carrière. Ce n'est pas être à contre-courant non plus. Personnellement, je me suis vraiment fait... Ça divise, ça divise. Je trouvais que c'était Sonic le plus lent. Mais bon, peu importe. Celui-là divisera moins malgré tout, je pense. Et il a l'air très bien. Bon, en tout cas, c'est prévu pour la fin de l'année. On n'a pas encore de date assez précise. Autre belle surprise de cette conférence, c'est l'adaptation du manga Sandland d'Akira Toriyama qu'on a découvert et avec beaucoup de plaisir. C'est un truc doux. Il y a un mec chez Bondano Kui qui s'est dit « Eh, venez, on est au bout du filo avec Dragon Ball, venez, on espère un autre truc de chez Doréa. Ils ne sont pas encore au bout du filo. Attends, gogo, on ne peut pas. On va prendre Sandland qui est un manga en cinq chapitres, je crois, qui est sorti en 2000 dans Shonen Jump. Cinq ou quinze, je ne sais plus. Dès les premières images, quand même, on a senti un peu la patte en ce connu. Ils ont décidé d'en faire un projet transmédia avec un film d'animation et un jeu vidéo qu'on voit à l'écran avec une petite bande d'annonce qui ne dit pas grand-chose si ce n'est qu'il y aura un désert à traverser en hoverboard développé par Ilka. Et ma foi, moi je suis hype, évidemment je suis hype parce que j'adore Toriyama. Mais on ne sait pas grand-chose sur le jeu, malheureusement, il faudrait attendre encore un peu. À mon avis, avant d'en avoir des infos, mais regardez-moi, si on peut avoir un tank là, parce que Toriyama avant tout, ce n'est pas quelqu'un qui aime dessiner des mangas, c'est quelqu'un qui aime dessiner des voitures et des véhicules un peu style militaire, complexe, c'est ce qu'il kiffe dans la vie. C'est ça son vrai kiff, ce n'est pas tout ce qu'il peut faire. Mais il y a de la tape, il y aura des séquences de... Peut-être un open world, qui sait ? Ça a changé les man-backs. On espère que ça soit moins claqué que le dernier jeu en open world dans le désert que j'ai fait qui est le jeu Octodoken de Yakuza Studio. Mais ça m'a l'air très engageant et ce chez Shading de magnifique. Voilà, ça c'est les jeux qui viront bien. Moi je suis comme un ouf. Mais voilà, on n'a pas plus d'infos. On n'a pas de date, on ne sait pas encore comment ça arrive. Il va falloir être patient certainement. Malheureusement, on ne sait rien. Alors on enchaîne avec l'éditeur Focus Interactive qui lui a profité de cette conférence pour annoncer une nouvelle IP, Toxic Commando. Un FPS plutôt coopératif d'après ce qu'on a vu et c'est coproduit par le légendaire John Carpenter. Exactement, John Carpenter qui est un gros fan de jeux vidéo, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il a fait John Carpenter ? John Carpenter, il a fait The Thing, il a fait Halloween évidemment et il a fait toute une tripotée d'autres films que je n'ai pas forcément sous la main là tout de suite. Il a fait The Thing, l'un des meilleurs films du monde. Il a fait Escape from LA et Escape from New York aussi si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un jeu Focus qui est assez intéressant puisqu'il avait techniquement fuité il y a quelque temps qui tourne sur le moteur de Mudrunner et Snowrunner qui sont deux simulations véhiculées où tu prends des gros 4x4 pour aller dans les fluides. Nominément, la boue et la neige, nos anglophones auront reconnu les termes et il avait fuité, je crois, c'était dans un leak Nvidia sous le terme de Bloodrunner. Et donc, tout le monde s'était dit que ce serait certainement plutôt un crossover avec Warhammer puisque Warhammer, de toute façon, il donne la franchise à absolument tout le monde pour faire n'importe quoi. On l'a vu récemment dans leur dernière conférence. C'est parfois bien, c'est parfois nul, c'est parfois un peu surprenant. Et bien là, pas du tout. C'est une nouvelle franchise qui s'appelle Toxic Commando où on va... Avec un son bien 90, on sent cette ambiance. On prend des gros pick-up pour rouler sur des zombies par milliers. On va pas être dans la finesse. C'est comme d'un vrai je connais pris de John Karpatak pour faire un énième shooter zombie. Après, c'est sa volonté. Il a décidé... Alors lui, qui d'habitude adore Dead Space, il voulait faire un film de Dead Space, manifestement, on peut rien appéter de la subtilité. Il se fait vieux, il s'est dit c'est bon, on va faire un dernier feu d'artifice. C'est quand même malheureux. Mais bref. Après, c'est son kiff. Et puis, c'est donc coproduit avec le studio Cyber Interactive à qui on doit... World War Z, donc les nuées de zombies qui n'ont pas de grand rapport avec le matériau d'origine, ils connaissent aussi. Et que dire, à part que le moteur Mudrunner, Snowrunner est très très bon. Donc la physique véhiculaire va être particulièrement intéressante. Ça sort en 2024. C'est ça. À défaut d'avoir un gameplay intéressant, il aura un moteur physique intéressant. Après, ça reste un jeu coop. Un coop zombie. C'est original. C'est original, mais ça sera peut-être mieux que Back 4 Blood qui finalement était un peu un soufflet. retombé. Bon, écoute, on verra. Pareil, oui, 2024, une année où il y aura finalement pas mal de choses intéressantes. Terminons le survol de cette opening Summer Game Fest avec les premières images de Final Fantasy VII Rebirth. Je suis par exemple que ce n'est pas la meilleure conférence. Effectivement, non. Mais on s'était dit qu'il n'y aura pas F7 Rebirth. Ils sont fous. Ils vont sortir à FF16. Ils vont faire de la com pour un jeu qui sortira... Attends, attends. Mieux que ça. Mieux que ça. Parce que pendant toute la conférence, on était là, c'est bon. Le one more thing à la fin, c'est cyberpunk. On a gagné. Il y a Jeff Keighley qui arrive et nous tous les deux. Jeff, il commence à nous dire c'est un studio qui s'est fait connaître pour du RPG, des personnages légendaires, une franchise historique. On s'est dit c'est cyberpunk. Tout est là et on voit ce gros con de Cloud qui arrive avec son épée à l'écran. On fait d'accord, c'est cool. C'est fait avoir. Et donc, ces paysages... Des Play-Dohs de la Dame Fiddle. On a enfin un petit aperçu du deuxième Mac de la FF7 Remake et la promesse d'explorer l'overworld. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez pu décrypter de ces micro-séquences de gameplay qu'on a pu voir ? Pas grand-chose parce que moi, je ne suis pas le meilleur pour décrypter ça mais si ce n'est que... Ils avaient promis qu'il y aurait une grande liberté. Ils avaient un peu commencé la com récemment. Il y avait des tweets, pas forcément les tweets les plus intéressants du monde mais des tweets en mode il y aura des personnages, une histoire de la musique mais il y en a des choses. Il y en a des choses dans FF7 Remake mais il y aurait aussi une grande liberté de mouvement. La promesse de... On ne sait pas encore ce que ça va donner parce que les philosophies... Pour prendre une philosophie de... La philosophie de FF7 Remake par rapport à FF7 16 qui arrive est très différente parce que FF7... FF7 n'est pas dans nos paroles ils l'ont déjà dit. FF7 Remake c'était ce genre de jeu où il y a des grandes zones qui sont rayées par des petits canyons qui cachent les temps de chargement mais qui sont un peu pétés. Bon bref. Mais c'est quand même deux philosophies de jeu qui sont quand même différentes. La promesse d'un espace par une more map. Là, est-ce qu'on aura la promesse d'un monde ouvert enfin d'un overworld dans lequel on peut explorer et on entre dans un village seamlessly comme on dit en anglais. On ne sait pas encore mais on a vu déjà des morceaux du combat qui m'a l'air très dynamique. Et deux disques. Et tous disques. Deux disques. Ils étaient tout fiers de dire que le jeu tiendrait sur deux. Bah Blu-ray du coup. Comme à l'ancien on disait à l'époque attention ton jeu il tient sur KDX c'est un truc. Moi ça m'a fait marrer qu'ils aient dit ça parce que c'est quand même l'argument le plus éclaté du haut et moi ça me fait plaisir. Ouais mais au moins tu n'auras peut-être pas à télécharger un page de 100 gigas à la sortie. Il y a un côté nostalgique comme tu dis auprès d'annoncer à l'ancienne. À tout le projet. En plus FF7 c'était deux CD. FF7 c'était deux ou ? C'était quatre. C'était trois ? Trois ou quatre ? Le huit était sur quatre. J'étais pas de qui avait la grosse boîte mais je ne me rappelle plus combien il y avait des CD dedans. Mais le plus important c'est qu'on a un horizon de sortie calé pour tu le sais et parce que tu l'as noté et que moi je ne sais jamais les dates. Non je ne l'ai pas noté. Début 2024. Début 2024. C'est une question sur le synthé que je... Oui mais là il nous a demandé de ne plus regarder l'écran donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a un risque sur le synthé. Commencer pour mettre une date de sortie. Six mois avant la sortie c'est jamais... C'est ça. C'est toujours un peu périlleux. On peut y croire. Donc on n'est jamais à l'abri d'un please excuse us. Please be patient. Mais pour l'instant c'est calé au 2024 sur Play 5 et sur Play 5. et sur PC un horizon indéterminé qui viendra. Six mois, un an après. En tout cas il y a des belles images et ça promet. Et on se demande juste où va aller l'histoire parce que le dialogue est un petit peu en vrai chipos quand même. Il faut se le dire c'est un petit peu... C'est un trailer forcément. On va dire voilà. Il y a une heure un peu débile. Mais sachant qu'on ne va pas spoiler ceux qui ne l'auront pas fait mais ça déraille un peu quand même de la trame originelle. Et bien c'est bien qu'ils y mettent leur sauce. Le jeu original il existe donc autant dérair à la feu. On en apprendra certainement plus prochainement. Je vous propose de poursuivre avec le X-GOM le Xbox Game Showcase. Oh le X-GOM Showcase. Deux heures d'X-GOM. Wow. Xbox Game Showcase. Ce n'est pas forcément facile à dire. Qui lui s'est ouvert par un trailer magnifique de fables là aussi. Bon fables on savait que c'était... Voilà. Et en plus un fable qui est fait par Playgrounds Games le studio qui fait les fordés horizons donc c'est assez curieux finalement que... On peut dire que le studio récupère cette licence. Oui. Un nouvel horizon pour fables. Alors je vais faire un mea culpa parce que pendant le live quand même on a dit on s'est foutu de la gueule d'X-Box parce qu'on disait ils n'ont promis que du gameplay il n'y avait pas que du gameplay on s'est trompé ils n'avaient promis que du in-engine footage Ah ! La subtilité est réelle. La subtilité est réelle. Encore moins dire quelque chose puisque très souvent il y avait marqué se capturer sur PC mais promis sur Xbox ce sera pareil mon oeil. Ça veut dire que les images ont été réalisées avec le moteur du jeu en direct. En direct. Probablement sur un PC avec une 40-90 en vrai donc encore une fois ce n'est pas très sincère de leur part. En tout cas la DA est plutôt jolie ça vous a donné envie d'en savoir plus ou pas ? Ben la DA est jolie mais ce n'est pas du fable. Enfin on n'a pas vu grand chose en fait. C'est du fable dans l'écriture c'est de l'humour très anglais il y a le personnage de The IT Crawl dont j'ai oublié le nom. L'acteur Richard Oh yeah ! J'arrive plus à penser Richard Aweyad qui est un humoriste très connu en Angleterre et qui a notamment fait The IT Crawl de Garth. Sur le ton sur le ton en tout cas je trouve que c'est très fable. Moi je ne suis pas vraiment d'accord je trouve que fable souvent c'est plus mordant quand même c'est un peu plus enfin souvent tu commences t'es pauvre t'es littéralement un ramasseur de poulet je trouve qu'il y a un côté un peu plus c'est un trailer. Bah ouais mais je ne sais pas. Je suis content qu'il y a un parce que c'est un autre très rigolo donc je suis content qu'il soit impliqué dans le gageau qu'il y aurait d'autres guest stars comme ça de la scène humoristique anglo-saxonne que j'aime beaucoup. Qui sait ? Vicky Gervais Non non ça ira quoi mais on n'a pas vu grand chose malheureusement. Pareil là par contre j'ai bien noté qu'on n'avait pas de date non plus le projet est en vie. C'est ça c'est la bonne nouvelle. Bon on verra pour fable on continue avec l'étrange univers de Path of the Goddess alors Path of the Goddess on ne sait pas si c'est le titre exact parce qu'il y a un Kounitsugami si on sait lire les kanji en haut dessus ce qui n'est pas mon cas mais j'ai lu la presse release donc ça va je sais ce que ça veut dire maintenant et ce que je veux dire Path of the Goddess c'est ça en fait je crois. Et donc un étrange jeu voilà une nouvelle IP de Capcom Exactement très coloré alors moi pendant le live j'avais crié Onimusha comme une espèce de crétin fini parce que j'ai vu un truc japonais médiéval je me suis dit c'est sûrement Onimusha chez Capcom rien à voir c'est une nouvelle franchise très colorée très vive avec beaucoup de UK différents la vérité c'est qu'on n'en sait pas grand chose mais il faut avouer que la direction artistique tape pas mal dans l'oeil on voit encore le R.E.Engine qui ne cesse décidément d'ouvrir ses horizons et d'aller toujours plus loin c'est décrit comme de l'action avec une touche d'horreur dans les descriptions officielles que dire à part que ça fait plaisir de voir que Capcom ne se repose pas sur ses acquis parce que même c'est ce qu'ils font en ce moment c'est extrêmement bien en termes de nouvelles licences on était un peu sur notre fin Il y a Exoprimal quand même Oui bon Je sais qu'on adore l'humour à Gamecult mais Et c'est une exclue Cure Engine c'est ça qui est intéressant aussi Ouais On commence peu à peu à avoir de plus en plus d'exclues Cure Engine c'est bientôt la fin de l'acrogène qui sait 3 ans après c'est la fin de l'acrogène Et donc du coup voilà pour l'instant difficile de commenter puisqu'on en a vu finalement assez peu mais c'est décrit comme de l'action avec une toute petite pointe de stratégie du RPG à voir on attend ça Ça sera du beat them up avec des niveaux C'est ça du beat them up avec l'expérience David McCry mais pour les intellectuels Voilà Ok Allez on poursuit avec le premier trailer du gameplay du jeu de rôle Avowed C'est comme ça ? Oui D'Obsidian Entertainment parce que c'est prévu pour 2024 Mais on sait quoi Obsidian Jules ? Bah Pillars of Eternity Rappelle-le pour la salle Fall Out New Vegas Fall Out New Vegas bien sûr mais c'est pas la même équipe et Pentiment jeu que tu adores et que j'ai fini et que j'ai fini Coty 2022 Voilà je ne l'avais pas terminé et je l'ai fini hier et c'était très bien Et maintenant il est catholique Bah non pas vraiment vu le lore mais pour arrêter de détourner La Bible l'a dit c'est le lore mais les honneurs je t'jure Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette... Moi ça m'intéresse pas Qu'est-ce qui peut vous intéresser vous à la maison ? C'est une déclinaison de Pillars of Eternity 1 et 2 et qui a bien déraillé depuis quand même le premier teaser qui a été très sombre très ténébreux et là vous voyez que c'est un petit peu l'inverse on est plus face à une forme de Skyrim détourné et je dois vous avouer que moi j'ai été complètement refroidi enfin j'attendais pas spécialement parce que je suis pas un joueur Pillars of Eternity donc forcément j'attendais pas le spin-off avec une vive impatience mais là ça m'a l'air très générique alors bien réalisé entendons-nous c'est quand même pas détachement chez Obsidian mais il y a un petit phénomène The Other World qui est un des précédents RPG qu'ils avaient fait qui avait un peu un goût de sous-fallout dans l'espace et là on a un peu un goût de sous-Skyrim dans Pillars of Eternity pour moi ce qui va être déterminant en fait c'est le scénario c'est le scénario mais pour l'instant je suis un peu comme je te rejoins là-dessus c'est que moi j'ai pas trouvé le gameplay forcément hyper engageant mais en fait Obsidian pour moi c'est avant tout un talent d'écriture plus que visuel ça c'est sûr bien sûr donc ça va être ça le truc déterminant qui va pour moi définir si Vaud est un succès ou pas bien sûr après pour moi la vraie plume d'Obsidian c'est Josh Sawyer qui a justement fait Fallout New Vegas et Pentiment qui n'est pas impliqué dans Havaud voilà il n'est pas impliqué dans Havaud donc même si encore une fois ce n'est pas des tâcherons j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop génériques malheureusement et c'est une réflexion que je me faisais tout à l'heure en prenant mon café ça fait partie des nouvelles franchises Xbox mais qui ont du mal je trouve à vraiment trouver leur ton et à vraiment se détacher dans la mêlée mais il y a des squelettes soldats et ça c'est super important même si je trouve que c'est de loin la meilleure conférence attention de cet été la conférence Xbox je trouve que sur leur franchise cœur parfois ça manque encore un peu de piment oui mais en fait c'est vrai que je ne sais pas si c'est aussi la magie les couleurs mais j'ai l'impression un peu comme le truc of Aveum là Immortals of Aveum ne parle pas du malin ne parle pas du truc Aveum il a dit il y a aussi ce côté on ne sait pas trop voilà c'est un peu fade enfin je sais voilà effectivement on va voir après un peu générique comme tu dis bon très bien enchaînons avec un mystérieux trailer The South of Midnight ça c'est proposé par Compulsion Games le studio à qui on doit Contraste et Happy Few et on a vu ce côté très bluesman moi je suis très très curieux parce que j'avais détesté We Happy Few vraiment de tout mon être c'est du coup il l'a fini à 100% j'avais bien aimé qu'il déteste c'est ça le signe que c'est vraiment un mauvais jeu c'est que même quand il est mauvais je ne le finis pas je l'ai lâché ça c'est vraiment je l'ai lâché au bout de 3 heures j'en pouvais plus c'était j'ai trouvé ça nul nul il faut savoir que quand il n'aime pas un jeu moi je me souviens l'an dernier quand il arrivait au bureau qu'il disait ouah Ghostwire c'est nul j'ai passé 50 heures j'ai tous les collectibles il l'a 100% il l'a 100% comme Aion Life c'était de la merde mais je suis allé jusqu'au bout il y aura bientôt le DLC figure tu pourrais aller encore plus par contre bizarrement dans ma maladie quand un jeu est pourri je ne reviens pas pour le DLC je ne me donne pas la peine mais là du peu que vous avez pu voir c'est quand même plutôt mignon c'est joli on n'a rien vu il y aura des lapins c'était un trailer d'annonce donc tu vois rarement du gameplay dans les trailers d'annonce mais moi j'ai beaucoup aimé la DA et j'ai en fait j'ai vraiment envie après c'est un avis personnel mais qu'il y ait une rédemption après We Happy Few avec ce jeu là beaucoup d'attente We Happy Few aussi il y avait une très belle DA il y avait beaucoup d'attente je ne veux pas te mettre un couteau dans le coeur oui mais pour le coup We Happy Few tu le vois tu te dis même de Leonardo DiCaprio Bioshock quand même oui bon au moins Source of Midnight ça a l'air un peu c'est un peu plus difficile en fait de le relier avec quelque chose déjà existant il a au moins ça pour lui j'ai trouvé une petite esthétique LucasArts dans la tronche du personnage je ne dirais pas du Mariachi parce que ce n'est pas du tout le nom mais du mec à la guitare du Bluesman peut-être du Mariachi du Mariachi du Mariachi c'est au sud des Amériques non ? tu vas le vexer attention bon non Mariachi c'est Mexique ça ne me concerne pas ok bah écoutez pareil à surveiller donc enchaînons avec par contre une valeur sûre qu'on a pu aussi voir en détail avec une longue séquence de gameplay je vous parle de Hellblade 2 gameplay il faut le dire vite mais il y avait une longue séquence c'est comme fable cinématique in engine quoi ouais mais sauf que là c'est le gameplay ça l'ironie c'est que c'est et le Blade c'est contemplatif vous le savez si vous l'avez fait vous le savez même si vous l'avez pas fait il y a un peu de gameplay de baston mais c'est pas pour ça qu'on est là c'est pour entendre les voix dans la tête de Senua et voir le délire psychédélique et psychiatrique qu'elle subit et ben que dire à part que ça ne fait que confirmer qu'elle subit ouais la pauvre c'est pas la joie top délire j'adore en vrai moi j'en suis à un stade où j'ai plus vraiment besoin de le voir ce jeu j'ai juste besoin d'y jouer mais ce sera bien ça sera bien il le dit call it non mais oui ça sera très bien j'ai totale confiance en Ninja Theory mais honnêtement un trailer comme ça à la conférence Xbox c'était pas nécessaire je trouve mais c'est comme Alan Wake c'est pour dire en vrai on l'a pas dit mais moi j'étais du coup à Los Angeles j'étais dans un événement organisé par Xbox avec les journalistes et les fans qui voyaient la conférence pendant la salle et autant il y a des gens qui criaient pendant Fable autant pour Hellblade enfin tu vas pas tu t'enjailles pas sur une personne qui a une maladie mentale et qui est sujet à la psychose du coup les gens regardaient silencieusement et c'est pas du tout la même ambiance quand il y a le trailer de Hellblade que quand il y avait même Source of Midnight ou Fable t'as crié ou pas pendant Hellblade ? est-ce que je suis américain ? non bon donc on a tout dit sur Hellblade vous pensez ? oui pareil on n'a pas une date de celui-ci si je ne dis pas de bêtises non qu'ils prennent leur temps l'an prochain sûrement de toute façon j'y crois ça fait tellement de temps qu'on l'attend donc on n'est plus à une il viendra très bien on va enchaîner justement avec un jeu que tu as pu tester qui a été présenté on a plutôt vu des belles images du prochain Forza mais toi je n'ai pas testé on a eu le droit à une présentation avec le démoïste à côté qui jouait genre tu pouvais le voir jouer manette en main il ne voulait pas prêter sa manette là comme c'est ça c'était une présentation du coup de Forza qui nous montrait un peu son mode solo qui s'appellera la Builder's Cup et qui revoit un peu la façon la philosophie d'approche du mode solo des Forza alors le terme utilisé pendant la présentation ils ont parlé de car RPG c'est ça ? il a parlé de car RPG mais surtout il disait que le but leur philosophie c'était de faire tomber amoureux de leur voiture les joueurs transformer tout le monde en mécanophile c'est plus c'est lié le joueur à une philosophie différente de Forza Horizon c'est lié le joueur à une bécane parce qu'il ne faut pas passer du temps avec à la grandeur du coup pour faire ça la Builder's Cup c'est chaque chapitre du mode histoire va se diviser en 4 gros morceaux donc tu vas d'abord faire de l'open practice donc 3 petits tours de terrain pour t'entraîner et ce qui est intéressant c'est qu'ils te mettent un petit timer séparé vraiment pour chaque virage et ça permet vraiment de te rendre compte à chaque tour de comment tu gères les virages et ça te permet vraiment d'être très précis sur ta marge de progression je trouve ça assez intéressant et même étonnant que ça ait jamais été inclus avant dans une simulation de course la deuxième étape une fois que tu as fait tes 3 tours de circuit qui est un truc vachement intéressant ils appellent ça Challenge the Grid au lieu de démarrer à la dernière position comme c'est souvent le cas dans les jeux de simulation de course tu vas pouvoir choisir ta place sur la grille et les gains en argent seront différents selon le droit où tu te places si tu te places en tout dernier et que tu remontes tout le monde forcément ça va maximiser tes gains si tu es en première place et que tu n'arrives pas à rester en première place et que tu te fais doubler tu vas perdre énormément enfin tu vas perdre beaucoup de crédit à la fin du compte donc ça a l'air assez équilibré je trouve ça assez intéressant pour varier un peu les plaisirs et en plus de ça tu peux choisir un niveau de difficulté moi c'est un truc que je reprochais à GT7 c'est que je trouve que dans GT7 le système de collision et de comment dire d'abîmage de car de voiture détérioration des voitures était pas hyper intéressant là tu as 3 niveaux de difficulté qui permet vraiment de jauger avec le niveau maximal ou le moindre petit froissement en fait tu le ressens sur ta voiture qui s'abîme donc une fois que tu as paramétré tout ça la course donc débauche débauche graphique puissance maximale c'est vraiment très très joli on nous a montré du ray tracing dans tous les sens et la dernière étape c'est une fois que tu as fait tout ça c'est là que vient la notion de car rpg c'est à dire que tout l'xp et les crédits que tu as gagné tu peux les dépenser pour améliorer ta voiture et on nous promet que chaque petite amélioration peut avoir des impacts plus ou moins conséquents sur la conduite et le feeling avec la voiture ça on en aura la confirmation que quand on aura manette en main mais on nous a montré une grosse étape de customisation il y a vraiment beaucoup de choses à faire c'est un peu vertigineux en termes de choses à bidouiller sur sa voiture et ça va de pair avec cette philosophie dont je parlais au début de faire tomber amoureux de sa voiture c'est à dire que tu passes du temps avec elle tu en prends soin tu l'améliores dans les moindres détails pour que pour vraiment apprendre à dompter ton véhicule et ils nous ont vraiment dit que le but c'était que contrairement à beaucoup de jeux tu ne tailles pas direct vers les grosses cylindrées mais que tu passes du temps avec des voitures peut-être un peu plus confidentielles ou avec lesquelles tu n'aurais pas forcément passé énormément de temps tu aurais juste fait ta mission avec et après tu serais est-ce que ça veut peut-être sous-entendre qu'il n'y aura pas tant de voitures que ça dans ce nouveau Forza je ne pense pas parce que ça reste quand même un argument de vente important pour les simulations de voitures mais je trouve ça aussi bien que tu que tu mettes un peu toutes les voitures sur le même pied d'égalité en termes de en termes de spotlight ce qui n'est pas forcément le cas dans la plupart des simulations de ce genre et visuellement il y avait un gros Icar avec le dernier Forza qui tournait sur l'ancienne génération on sent je n'ai pas fait le dernier Forza du coup je ne saurais pas te dire il paraît qu'avec le patch 4K il se tient encore extrêmement bien il est très très joli le dernier Forza c'est ça que je n'ai pas fait ils nous ont confirmé pendant la présentation que ce serait à classe ok donc on verra ça sortie prévue le 10 octobre pour ce Forza on va prendre un petit peu de hauteur maintenant avec le nouveau jeu des français de Dantnod le charmant Jussante c'est que Dantnod ? Jussante Jussan 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 ça se prononce à la française parce que c'est un terme français pour signifier alors c'est un terme marin je ne saurais plus dire c'est que alors il y a une démo sur PC il donne la définition de Jussan au début de la démo donc faites-la tant qu'elle est encore disponible et vous saurez ce que c'est que le Jussan je sais que c'est un terme marin en rapport avec la marée mais je ne saurais pas vous dire quoi et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec la mer parce que c'est un jeu d'escalade tout bêtement j'ai fait la démo j'ai trouvé ça très agréable c'est très reposant et surtout c'est un jeu d'escalade comme on l'aime parce que dans Call of the Mountain j'avais trouvé l'escalade pas terrible je trouve l'escalade d'horizon détestable mais après ce n'est pas son but d'être un jeu d'escalade d'horizon forbidden west mais je trouve l'escalade détestable détestable c'est fort comme mot quand même je détestais vraiment je trouve ça horrible bref mais bon ce n'est pas qu'un jeu d'escalade c'est vraiment 100% en tout cas dans la démo tout ce que tu fais c'est de l'escalade mais comment tu prends du plaisir il y a vraiment cette idée d'aller chercher la bonne prise il y a l'idée d'aller chercher la bonne prise tu ne peux pas aller trop loin il faut vraiment avancer correctement et puis tu mets des mousquetons à certains endroits aussi pour pour te servir de sécurité si jamais tu tombes parce que tu as une barre d'endurance et pour ne pas faire une chute mortelle il faut que tu mettes des mousquetons sachant que tu en as un nombre de 4 donc quand tu vas faire des longues ascensions il ne va pas falloir trop les placer de manière stratégique surtout que le jeu arrive à par moment à te faire tu ne fais pas que de l'escalade forcément tu vas pouvoir à partir de certains mousquetons descendant rappel courir sur les parois pour aller choper une autre prise et au niveau au niveau gameplay j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça c'est vraiment tout ce que tu peux attendre d'un jeu d'un jeu d'escalade sans enfin il n'y a pas une dimension professionnelle le but ce n'est pas de faire de la simulation tu t'amuses quand même mais ça reste ça reste très cool il y a une ambiance vraiment particulière parce que c'est de la solitude pure et dure à la journey où tu peux trouver des écrits de personnes qui étaient là avant mais tu crois tu ne croises personne et la démo se termine sur l'idée au fait qu'il va y avoir une dimension fantastique malgré tout ce n'est pas 100% terre à terre et notre petit personnage ouvre un portail un immense portail magique avec l'aide de sa petite bestiole bleue extraterrestre dans son sac la démo s'arrête là donc je ne sais pas trop ce que ça implique pour la suite mais en tout cas c'est une première prise en main qui est très agréable et si jamais vous avez un PC parce que je crois que la démo est disponible uniquement sur PC je vous conseille de le faire il m'avait bien tapé dans l'oeil pendant le direct honnêtement très coloré il y a juste les yeux du personnage principal qui me font un peu triper qui me font un peu peur je l'avais dit pendant le direct ça me fait penser je l'avais dit au moins 5 oui qu'est-ce qui t'a fait le bonhomme c'est que ça me fait penser aux yeux du métamorph dans Détective Pikachu et ceux qui ont la ref verront que franchement c'est hyper déroutant mais en tout cas moi ça me fait plaisir de voir que Dontnod exactement ce que j'allais dire se diversifie beaucoup et s'éloigne de son style narratif usé et éprouvé après on dit ça mais ils avaient quand même sorti Remember Me en 2013 et Vampyr en 2018 alors bon dites qui vous ce qu'il veut Remember Me c'est leur premier jeu Vampyr bon niveau oublié je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça Vampyr mais je comprends que les gens aient un désamour pour lui malgré tout en termes de gameplay et puis le boss final franchement j'ai jamais vu une fin aussi enfin j'ai déjà vu des fins éclater mais c'est vrai Vampyr on sent en tout cas que le studio progress et ça ça fait plaisir et se diversifie surtout parce qu'entre Harmonie Harmonie Juzan et puis aussi leur casquette d'éditeur qui fait qu'ils vont aller chercher des choses un peu différentes à côté de leur production ça rafraîche les voir s'éloigner de leur de leur structure narrative Life is Strange Tell Me Why Twin Mirror et compagnie ça je pense que c'est une bouffée d'air frais à la fois pour le studio et pour les joueurs de toute façon c'est nécessaire parce que Twin Mirror c'était vraiment l'essoufflement complet de la formule c'était court ça n'allait pas très loin ils n'arrivaient plus à trouver quel pouvoir mettre en scène ça va être bien ça va être mieux Allez on change d'univers avec monsieur Kenny Reeves en personne pas franchement à l'aise d'ailleurs avec son prompteur c'était assez bizarre mais qui s'est déplacé lui aussi pour lancer les premières images de l'extension de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty et tu as pu tester ? Oui il a pu tester vous ne vous rendez pas compte c'est un truc de fou et alors alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne puisque donc ce sera une extension donc déjà que sur nouvelle génération c'est ça terminer les anciennes machines du coup c'est une extension qui scénaristiquement se déroule avant la conclusion de CP77 pour des raisons assez évidentes mais on n'en dira pas plus pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et du coup Nouveau Quartier Ghost Town nouvelle histoire que CD Projekt voulait résolument tourner vers le roman d'espionnage donc ambiance très différente du jeu de base rien que dans la première demi-heure de jeu alors je vous dis première demi-heure mais en réalité j'ai fait une demi-heure en commençant par l'introduction de l'extension mais avec quelques ellipses pour accélérer un peu donc le pitch l'avion de la présidente des New United States of America a été détourné on est contacté par un Netrunner pour aider à récupérer le contrôle de l'avion malheureusement l'avion s'écrase en plein milieu de Night City c'est ce qu'on vient de voir là ouais exactement l'avion s'écrase en plein milieu de Night City on se retrouve à devoir protéger la présidente qui est pourchassée par les hommes de Ghost Town et pour se faire on va aller réveiller un agent dormant Solomon Reed qui est incarné par Idris Elba et moi j'ai vraiment rushé la preview parce que la personne de CD Projekt m'a dit d'essayer d'aller assez vite pour voir un maximum de choses parce qu'une demi-heure c'était court donc moi je voulais absolument voir un maximum de Idris Elba et incroyable vraiment il pue le carisme en fait et ça lui va trop trop bien en fait ce rôle d'espion il avait un rôle de flic déjà dans Luther je sais pas si on peut exactement comparer mais c'est différent ok ouais il est énervé dans Luther il se repose clairement en fait sur la personnalité d'Idris Elba mais le Solomon Reed de ce que j'en ai vu est quand même très différent la première rencontre est très cliché du roman d'espionnage mais elle marche super bien c'est à dire qu'on le contacte via un moyen un peu nébuleux on le retrouve dans un endroit hyper public et il arrive dans notre dos avec un flingue et il nous dit de pas nous retourner pendant qu'il parle en mode vous avez été suivi et ça marche hyper bien surtout que chose que j'ai trouvée hyper intéressante et que je ressentais pas autant dans le jeu de base c'est que j'ai l'impression que tes actions ont un impact un peu plus conséquent sur le déroulé des événements typiquement quand on rencontre Solomon Reed pour la première fois et qu'il nous dit de pas le regarder on peut quand même se retourner pour essayer de le regarder et il nous file un coup pour qu'on regarde devant et la personne de CD Projekt n'a pas voulu me dire quoi j'ai insisté pour essayer de savoir mais elle a pas voulu me dire mais elle m'a dit que les choses se déroulaient de manière différente si on insistait pour essayer de le regarder je sais pas ce qu'il se passe mais en tout cas il tue il te flingue non mais je pense je pense qu'il te file potentiellement je pense que la finalité est la même c'est à dire qu'on se retrouve en voiture avec lui pour retrouver la présidente des New Way USA mais je pense qu'il y a un cas où c'est cordial et tu le retrouves à ta voiture il y en a un autre où il te file un coup de crosse il t'assomme et tu te retrouves dans le coffre mais tu as joué sur une build PC ouais alors il y avait le choix de jouer sur le build PS5 et le build PC il y avait 4 postes il y avait 3 builds PS5 une build PC j'ai demandé la build PC parce que personne des autres journalistes avaient l'air décidé à faire un choix c'est quand même rigolo parce que ça a été pendant le showcase Xbox ils ont décidé rien à foutre ils ont pas ramené le frigo ils ont ramené la PS5 mais t'as vu des différences ? c'était au Summer Game Fest c'est pas pendant le truc Xbox que je l'ai vu ouais mais justement quand ils étaient présentés en Xbox c'est marrant qu'ils n'aient pas fait le choix il y a des différences visuellement entre la version PS5 et la version PC j'en ai pas constaté quand j'ai regardé d'autres personnes jouer sur PS5 parce qu'il y en a qui sont très ambitieux sur la qualité graphique du titre ils se promettent même que l'extension apportera des choses dans le jeu de base c'est ça ? il y a une grosse refonte de gameplay aussi qui me fait presque hésiter à reprendre un personnage depuis le début moi j'ai décidé que ce sera un nouveau perso complet parce que déjà t'as un nouvel arbre de compétence qui s'appelle Relic qui développe pas mal de choses et surtout ils ont arrêté le délire avec les systèmes de stuff que les vêtements te donnent de l'armure et des stats maintenant tout va passer par les cybernétiques c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus en phase avec Cyberpunk et tu vas arrêter aussi de passer ton temps dans ton inventaire à changer continuellement de vêtements et à ressembler à un clown parce qu'il n'y avait pas encore de transmo maintenant il y en a une ou va il y en avoir une ça fait un moment qu'il y en a une de transmo mais au début tu ressemblais à un clown parce qu'il n'y avait pas de transmo pour les vêtements tu passais ton temps à changer d'équipement maintenant tu changeras juste d'arme tu amélioreras ton personnage il va y avoir des limites si vous avez vu Edge Runners l'anime il y aura des limites au nombre de de cibles de d'augmentation de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation que tu peux mettre jusqu'à un certain point et autre truc intéressant aussi que j'ai pu alors autant tout ça constater pendant la démo parce que manque de temps je ne vais pas m'amuser à fouiller le stuff pendant le peu de temps qui m'est alloué par contre il y a un nouveau système très calqué sur GTA de recherche de recherche de police où plus tu fais des conneries plus ton niveau de recherche va augmenter et à la fin tu as la Magstack qui te tombe dessus comme dans Edge Runners encore une fois le système de recherche est beaucoup plus est beaucoup plus fin et on nous a promis même si je n'ai pas pu le constater plus de combats entre police et faction faction de Night City donc ça va être un peu plus vivant et les images qu'on voit c'est du c'est du B-roll c'est pas ma capture mais c'est du Rebo et c'est capturé sur quoi ? PC non ? PC d'ailleurs on a vu passer un peu les specs cette semaine si on souhaite l'apprécier en 4K avec le alors j'ai vu qu'il y a un mode ultra tout à l'heure on parlait de raytracing ultra raytracing je ne sais pas quoi extended un truc comme ça où là il va falloir vraiment casser la tirelire j'ai l'impression on voit que c'est vrai que ça a l'air assez joli clairement juste à porter une dernière précision sur le scénario parce que ça me paraît important alors déjà NUSA Night City c'est une ville indépendante donc le fait qu'à présent des NUSA se crashent dedans c'est particulièrement compliqué mais surtout normalement il y aura une quatrième fin disponible si on a fait le DLC puisque ceux qui ont fait le jeu le savent il y a une fin standard que tu fais quoi qu'il arrive et il y a deux autres fins que tu peux débloquer en maximisant l'amitié en faisant les quêtes de certains personnages et de ce que j'ai compris il y aura une quatrième fin disponible si on max Phantom Liberty donc on imagine que les NUSA seraient beaucoup plus impliqués dans le dénouement final beaucoup plus géopolitique à voir comment ça se dégarde à voir tout ça donc sortie prévue le 26 septembre prochain on enchaîne avec l'explosif PID 3 3 qui avec moi cette capacité le petit râle de plaisir que je viens de lâcher de manière indécente en tout cas c'est le tué qui m'a fait marrer je disais en tout cas oui moi j'ai vu qu'on pouvait casser des planchers qu'on pouvait voir à travers les murs ça fait quand même beaucoup penser à Rainbow Six tout ça non ? non puis le moteur graphique surtout il est bien pour une fois ça fait des années qu'on attend enfin un jeu visuellement correct et clairement c'est un trailer dédié au gunplay donc pour les gens comme moi qui sont full infiltration ça n'avait pas grand intérêt dans un sens mais le gunplay est enfin correct pourquoi ? parce qu'avant ils tournaient avec le diesel engine qui était franchement un tas de crottes absolument innommables c'est marrant pour le jeu de mots mais c'est vraiment là où la blague s'arrête là ils sont enfin sur une real engine on voit que ça permet beaucoup plus de possibilités le gunplay claque c'est extrêmement dynamique c'est pas photoréaliste il y a une petite teinte cartoon qui est gardée pour se permettre des petites folies je pense au niveau des masques et des animations parce que Payday garde toujours un ton légèrement décalé mais voilà tu l'as dit et on vient de le voir on peut faire des trous dans les murs et dans les sols ce qui va nous faire tellement plus d'opportunités il y a aussi des nouveaux gadgets je pense qu'on va le voir très très vite il y a un viseur qui permet de voir à travers les murs il y a de nouveaux trucs à déployer manifestement l'espèce de machin électrique qu'on a vu qui tasse énormément de policiers d'un coup moi tout ce que je peux dire c'est que j'ai hâte de mettre les mains dessus pour voir l'infiltration ils ont annoncé beaucoup de nouvelles choses les crypto-monnaies plus de dark web sécurité globalisée bref toutes les nouvelles technologies possibles si on peut faire des trous dans les murs qu'est-ce que ça va être l'infiltration je pense qu'on va avoir à faire vraiment des nouvelles routes je sais pas je pense que comme d'habitude ils vont reprendre beaucoup de maps c'est ce que j'étais en train de me dire justement parce que dans le 1 le 1 était beaucoup plus limité que le 2 le 2 en même temps il a eu 8 ans de soutien ils ont porté toutes les cartes du 1 qui ont toutes été refaites qui ont plus de possibilités là je pense que ça va se concentrer à New York apparemment dans un premier temps mais fatalement on va retrouver la Benevolent Bank par exemple qui est une des maps iconiques de la série comment ça va changer je sais pas j'ai hâte de voir tout ce que je peux dire c'est que c'est très très bonne augure pour l'instant pour Starbreeze qui était un peu dans la tourmente depuis quelques années mais quand ils ont repris le soutien Payday 2 les maps étaient très bonnes et le 3 a l'air très bon juste hâte de voir ça arrivera le 21 septembre et tout ça c'était dans la conf Xbox et c'est pas fini puisque les amateurs de jeux japonais ont été plutôt bien servis dans cette conférence avec des titres très intéressants je pense notamment à Métaphore Ah oui Jogo Métaphore Refantasio Vous avez fini avec vos jeux éclatés là on va enfin parler de jeux extérieurs Tu me donnes envie d'insulter Métaphore Métaphore Refantasio mais qu'est-ce que c'est ? Et là on disait ah mais c'est quoi ça ? Et en fait c'est le projet Air Refantasy qui avait été annoncé en 2017 il me semble et un peu porté disparu qui était porté par Katsura Oshino ou Oshiro Oshino Qui est ce monsieur ? C'est l'un des game director depuis Persona 3 ou Persona 4 je ne sais plus mais en tout cas il avait réalisé Persona 5 plus récemment et c'était juste après avoir fini Persona 5 et après avoir étendu la formule jusqu'au bout que c'était dit j'ai envie d'ailleurs j'ai envie d'autre chose c'est dit je me fous mon propre studio chez Atlus Studio 0 pour remise à 0 et il avait montré 2-3 Persona 3 du coup il avait montré 2-3 artworks des concept arts des machins par-ci par-là au fur et à mesure des années mais depuis le jeu c'est jamais concrétisant quelque chose de vraiment concret du coup en un projet qui avait une date c'était des perfumes ou quoi que ce soit même si à l'époque on supposait qu'il sortait sur PlayStation 4 et il est revenu sous un autre nom avec toujours Re mais maintenant c'est une métaphore Re-Fantasio alors rien à voir avec le BD franco-belge c'est tout simplement le jeu a fait son chemin il ne ressemble plus du tout en partie plus du tout à ses concepts d'art d'origine parce qu'il s'écarte un peu au début c'était vraiment un délire un délire c'était vraiment l'idée de revenir au Donjons et Dragons les mecs qui avaient joué à Dragon Quest ce genre de choses c'était de dire on va vraiment faire un truc là vraiment on s'écarte un peu plus parce qu'on retrouve le Tokyo d'aujourd'hui le Japon d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui en tout cas avec toujours cette interface utilisateur très stylisée ces menus très stylisés même le système de calendrier de jour etc donc on s'est dit ah mais il y a du personnage ça y est c'est un genre au fond du personnage on s'était dit putain mais ces personnages c'est SMT Shin Megami Tensai on ne sait pas mais maintenant en analysant les images on voit qu'il y a un peu d'alternance qu'il y a un peu de deux il y a un peu du monde d'aujourd'hui il y a un peu de côté très fantasy on voit un peu les classes des personnages qui rappellent qu'il y a voleurs magiciens etc donc on se dit ah on revient un peu vers les bases de D&D et c'était très joli et si on a Twitter je conseille l'excellent trait de Morolian qui est l'experte française sur le sujet qui est les Américains qui a un peu analysé les images et qui a vu qu'effectivement il y avait qui a même décrypté l'alphabet fictif qui est dans le jeu et qui donne en fait des pistes sur à quoi ça tourne-nous du jeu et là comme j'ai dit il y a vraiment une sorte de parallèle on peut vraiment trouver une sorte de parallèle entre un monde fantastique et notre monde à nous il y aura peut-être deux dimensions il y a une histoire comme ça qui se chevauche donc c'est fort intéressant même si bon il faudra encore attendre pour avoir des infos précises sur l'histoire mais on a déjà deux plateformes de sortie qui ont été confirmées Xbox Series et PC mais comme on sait Seger et Atlus et Microsoft ils aiment bien cacher les plateformes voilà il y a un deal très 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 fort entre Seger et Microsoft pour ces JRPG ces jeux japonais donc ils aiment bien dire ça sort sur Xbox il n'y a pas que ça sort sur Xbox déjà donc on attend un peu ça sera confirmé d'ici peu peut-être que d'ici à ce que l'émission soit diffusée on saura mais il y aura sûrement la PS5 dans le tas mais pour l'instant c'est confirmé sur Xbox Series je ne sais plus si c'est Day One sur Game Pass je ne crois pas mais en tout cas ça sort sur Xbox et PC donc tu parlais du directeur créatif c'est ça qui était sur les personnages et on a eu justement aussi du Persona deux jeux Persona qui ont été présentés durant cette conférence Persona 3 carrément on a eu Persona 3 Reload qui est un remake de Persona 3 ce n'était pas une surprise parce qu'il l'avait niqué avant la conférence sans le personnage féminin sans tout le contenu des rééditions on précise que c'est les mecs qui ont dit on remake Persona 3 donc on remake le jeu d'origine sur PS2 donc le contenu de Persona 3 FS il saute donc pas la possibilité de jouer avec les protagonistes féminines et le contenu de Persona 3 portable aussi passe à la trappe mais alors apparemment justement ça s'est débattu puisqu'il y a de nouvelles informations qui sont sorties selon comme quoi il y aurait quand même des choses comme le lien social avec Aegis qui n'était pas dans l'original c'est pas très précis tout ça mais moralité on ne comprend rien mais comme on peut le voir le jeu le jeu est joli et on retrouve on retrouve les avancées graphiques de Persona 5 surtout dans l'interface visuelle et que dire que faire si ce n'est que bon c'est une occasion de remettre le jeu en avant quelques mois quelques mois après la sortie de Persona 3 portable sur console et PC donc ça fait un peu ceux qui viennent définir Persona 3 portable ils font non mais c'est quoi le délire il ne faudra plus dire avant moi je trouve ça un peu gauche est-ce que c'est nécessaire de réindiquer Persona 3 alors qu'on vient de sortir mon avis sur la question je ne pencherai pas dessus je suis beaucoup plus enthousiaste à l'idée de Persona 5 Tactica qui lui est un énième spin-off c'est le troisième spin-off de Persona 5 toi tu n'en as pas marre de Persona 5 qui est un tactical RPG comme ça dont l'indique qui a un look très 3D c'est très Persona Q et qui reprend qui se situe encore après les événements Persona 5 on n'a pas eu encore une fois grand chose si ce n'est qu'il y aura une disposition en case qu'on pourra un peu la XCOM si j'ose m'affirmer un peu plus dynamique avec des attaques croisées entre les protagonistes on pourra faire des combos bon là c'est pas très beau mais voilà regardez-moi ça la magnifique mais ça par contre ça a été confirmé et comme Persona 3 Reload ça a été confirmé sur toutes les consoles enfin Persona 5 Tactica est confirmé sur Xbox PlayStation Switch et PC Persona 3 Reload sur Xbox Series PS5 et PC il me semble mais les deux jeux sortiront sur le Xbox Game Pass ils avaient profité de cette mise en avant au cours du Xbox Game Showcase pour voilà annoncer la sauce et ma foi ben rien à moi des magnifiques cut-in-animés c'est pas beau ça bon la seule question que j'ai c'est que comme je te l'avais dit pendant le live PS5 Strikers était canonique et il venait après la fin de PS5 le 17 novembre est-ce que PS5 Tactica va être canonique je ne sais pas tu y es faut qu'on s'en fout mais non non c'est plus la question est-ce qu'on doit se taper le 5 pour ne pas se faire spoil avant Tactica non de toute façon faites le 5 avant de jouer au Q9 quand même histoire d'être dans l'ambiance enchaînons avec un trainer qui a fait sensation celui de Like Dragon de Like Dragon vous voyez duquel je parle il y en a eu plusieurs mais c'était Infinite West c'est ça c'est galère le titre c'est tellement une galère que ces gars aujourd'hui ils ont fait un post sur les réseaux sociaux pour dire expliquer un peu alors pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça c'est pas logique et tout Like Dragon Infinite West donc 8ème épisode de la série principale des Yakuza mais il ne faut plus dire Yakuza il faut dire Like Dragon maintenant parce que depuis le dernier épisode Yakuza de point Like Dragon qui est le 7ème épisode maintenant on appelle ça Like Dragon parce que c'est plus le même protagoniste mais je crois qu'ils se sont sortis rendu compte qu'on ne jouait jamais un Yakuza dans le fond t'es jamais un Yakuza t'es toujours un ex Yakuza mais bon 20 ans après t'es obligé là on retrouve Ichiban Kasuga visiblement un peu mal au crâne petit demeuré devant l'éternel qui se réveille petite gueule de bois petit The Hangover dans un bon petit humour à la japonaise on le voit petit humour à la Austin Power surtout on le retrouve a priori à Hawaï même s'il y a beaucoup de gaging sur la plage mais a priori à Hawaï mais voilà pas trop d'informations sur l'aventure si ce n'est qu'on sait qu'il y aura le retour de Kiri Kiryu Kazuma et ça sera encore un JRPG et on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'il sort sur Xbox Series PS4, PS5 et PC encore en 2024 le jeu avait déjà été annoncé à Denimo il y a quelques mois avec de très beaux visuels voilà on n'apprend pas grand chose si ce n'est qu'on sera à l'occasion de voyager qui c'est la trame de Kasuga se passera en Amérique en Amérique à Hawaï et celle de Kiryu au Japon comme d'habitude il y aura forcément une excuse pour ne pas lancer Kasuga à Kamurocho parce qu'ils aiment bien faire ça mais voilà on a tant de nouvelles informations et oui Like a Dragon Infinite Wells et donc l'Infinite ça fait un peu à 8 on en est là je veux dire les mecs ils doivent expliquer la nomenclature de leur jeu parce qu'ils ce qu'ils l'ont changé du jour au lendemain ils se disent c'est une bonne idée il y a les anciens fans les nouveaux fans ne vous inquiétez pas en fait on fait jouer c'est bon quoi les gars et donc profitons-en pour dire qu'en marche de cette conférence Xbox pendant l'opening on avait eu un autre trailer pour un autre Like a Dragon ouais Like a Dragon Gaiden The Man Where Is His Name qui en fait qui est en fait entre le 7 et le 8 et qui est un spin-off avec Kiryu qui devait rester à la maison mais qu'on a quand même ressorti parce qu'il fait vendre et il va refiler il revient ce ne sera pas un JRPG c'est un beat them up je vais dire entre grosses parenthèses à l'ancienne mais en fait l'excuse c'est que Kazuma Kiryu qui est devenu agent de protection privée est totalement discrète parce qu'en fait il voulait rester dans après les événements de Yakuza 6 que je ne spoilerais pas il voulait rester dans l'anonymat mais vu que c'est Kazuma Kiryu tout le monde sait qui c'est mais il met des lunettes et c'est comme Claire Kent oh mais qui est-ce il met des lunettes de série on ne reconnaît plus alors que pourtant dans les premiers épisodes de Yakuza le grand ridicule c'est que personne ne connaissait Kazuma alors qu'il avait abattu 6 syndicats du crime à lui tout seul pourtant tu peux arriver dans le 3 à Kamuro Tchou il y a un mec qui te fait mais t'es qui toi ? c'est très très fort et l'excuse c'est qu'en fait on retrouvera le système de combat de Judgment sous couvert qui sera en fait sous cocaïne surtout c'est sous couvert qui sera le mode de combat secret agent mais en fait il y aura les techniques de Judgment ce sera le même moteur le Dragon Engine donc pas le Unreal Engine de Like a Dragon Isshin je suis mal bref encore un spin-off encore Kazuma Kiryu j'en ai marre de le voir c'est pas ce soir le live de présentation de Yunga Go il y aura une présentation plus étendue sur les jeux peut-être sur Like a Dragon If It It Was donc à l'heure où on fait l'émission on pourra pas en parler peut-être qu'ils expliquent citeront le titre pendant 10 minutes ouais parce que voilà on en est là Kazuma Kiryu qui avait fini son marque narrative je ne dirai pas comment mais qui avait fini son marque narrative avec Yakuza 6 donc c'était l'occasion de faire un break non ils l'ont remis dans Yakuza dans Yakuza 2.0 la 4.0 Yakuza 7 et vu qu'en fait les fans ils font je veux Kiryu ils se sont dit bon bah vous savez quoi vas-y du beat them up avec Kiryu moi je commence à en avoir c'est que là on va se bouffer bientôt de ça on va se bouffer le Yakuza 0.5 les 20 ans en tôle j'en ai marre et là ça va être quelque chose j'en ai marre en tout cas si ça vous intéresse ce Gaiden il arrivera le 9 novembre allez sur toutes les consoles oui enfin pas Switch mais sur toutes les consoles bon et bien on arrive presque au terme de cette Xbox Game Showcase avec effectivement le jeu qui a beaucoup fait parler qui a eu droit à sa présentation pendant 45 minutes à peu près oh là là l'époustouflant Starfield tu n'as pas trouvé de mieux qu'époustouflant qui est qu'est-ce qu'on peut dire alors c'est un méta RPG d'exploration et de combat spatial et de base builder et FPS aussi c'est le méta jeu un jeu Bethesda dans l'espace extrêmement ambitieux et comme toujours la seule question qu'on peut vraiment poser c'est est-ce qu'à l'arrivée on aura le produit promis ou la version pleine de bugs ils ont promis que ce serait le jeu le moins buggé de leur existence et que toute la QA d'Xbox était présentement en train de faire le jeu dans les moindres recoins force aux équipes de QA force à eux force on espère qu'ils vont syndiquer et aussi dans les plus brefs délais parce qu'ils en auront besoin je pense vu la charge de travail qui les attend que dire à part que c'est extrêmement vaste extrêmement dense moi je trouve ça même vertigineux en termes de choses à faire sur le papier tu te dis ça c'est un jeu sur lequel je vais passer 400 heures je vois pas comment tu peux passer moins de temps sur Starfield avec tout ce qui a été présenté c'est pour ça que j'y jouerai pas car il y aura pas le temps je suis navré mais comment faire on a plus de temps en vrai ça va être la roulette russe pour savoir qui va faire ah non non moi je suis sur Alan Wake à ce moment je suis désolé ce sera toi c'est toi honneur Robédakchev en tout cas ça te donne plus envie que No Man's Sky ce côté scénarisé puisqu'on n'aura pas les mêmes promesses mais tout dépend après si tu veux jouer à No Man's Sky dans Starfield tu peux parce qu'il y a le même laser de minage si je puis me permettre il y a les mêmes promesses avec 350 000 planètes il y a des bases aussi il y a plein de moments pendant la conférence où je me suis dit franchement ils ont dû pas mal prendre des notes après le jeu est en développement depuis bien plus longtemps potentiellement bien plus longtemps que No Man's Sky No Man's Sky c'est sorti en 2015 quand même ouais ils ont clairement ils sont fiers dans leur trailer de nous mettre 25 years in the making oui ils voulaient faire un jeu dans l'espace depuis longtemps bon d'accord ils l'ont fait ils sont contents Todd c'est pas le mec le plus 16 times en tout cas c'est vrai qu'on a pu découvrir à travers cette longue séquence des environnements vraiment très variés en fait même celui celui du western il y avait un peu ce côté ah bah ça va être Red Dead aussi ah bah il va y avoir enfin c'est il y a quelques zones plus détaillées moi ce que j'ai beaucoup aimé avec cette présentation c'est que j'ai l'impression que tout le monde y trouve son compte et chacun en fait a son son moment préféré du de la présentation façon McDo jouer comme vous aime c'est un peu ça ça va être ça il y a un peu de ça et puis il y a le fait que tout le monde se retrouve mais pas sur les mêmes points genre typiquement la partie de la présentation moi qui m'a le plus bluffé j'irai pas jusque là mais ou pour laquelle la section qui m'a le plus captivé c'était vraiment la customisation de son vaisseau le fait de pouvoir lui faire changer de forme etc et vraiment pouvoir gérer énormément de choses l'intérieur pouvoir engager des PNJ pour nous accompagner dans le voyage c'était vraiment la partie que je trouvais la plus la plus captivante le fait que tu puisses combattre ou alors en bas enfin débarquer sur un vaisseau pour dans l'espace je trouve ça je trouve ça incroyable alors que j'ai un pote lui c'était plus l'exploration spatiale vraiment des planètes et et pouvoir visiter des structures des structures de la mine abandonnée les combats et je trouve ça cool que les gens soient intéressés par le jeu mais pour des choses totalement différentes parce qu'encore une fois il y a tellement c'est tellement vertigineux tout ce qu'ils proposent qu'il y en a a priori pour tous les goûts d'ailleurs ils ont bien appuyé ça toute la fin au moins ce que j'aime dans ce jeu c'est plutôt faire ci et ça le jeu est vraiment vendu pour ce côté c'est ce que tu retrouvais effectivement avec les développeurs mais je au delà de la communication pure et dure de on est Bethesda on est une belle équipe je trouve que ce qu'ils présentent dans la vidéo se retrouve dans le monde réel entre guillemets et vous qui avez donc suivi ce live pendant 45 minutes bah vous avez vu le temps passé ça a l'air bien oui ça a l'air bien moi il y a juste un point sur lequel je serais critique et tout le monde laisse et que le gunplay est quand même un peu mou du genou c'est bien un endroit où le babelette c'est que bon tu tirs vers les ennemis c'est pas très réactif il n'y a pas beaucoup de recul après c'est un Bethesda c'est un Bethesda que les derniers Fallout à ce niveau là et je parle même pas de Fallout 76 même Fallout 4 pour moi c'était pas c'était pas tip top ouais mais après c'est différent parce que comme je suis visé avec le c'était un peu différent mais d'ailleurs justement Fallout 5 sera le prochain Antoine Howard il l'avait dit c'est trop tôt pour en parler mais après Starfield c'est Fallout 5 moi je m'interrogeais pendant toute la conférence hé les chiffres les chiffres la technique je veux savoir je veux savoir ça a été confirmé qu'après ça tournerait en 30 images par seconde sur console Xbox Series les deux Xbox Series ce qui n'est finalement pas étonnant vu la ambition du jeu je comprends pas pourquoi c'est un drama cette histoire parce qu'on a par mes de la nouvelle génération on aura eu 60 FPS il y aura au moins deux modes à chaque fois tant que c'est stable l'important c'est que c'est que c'est stable franchement pour un jeu de cette taille je préfère quelque chose de stable et qui fonctionne ce qui est déjà un sacré défi pour Bethesda qu'un jeu en 60 FPS mais du coup voilà en tout cas de plus en plus de jeux sortent maintenant sur Core Engine et les mecs loqués à 30 pas moins de pas 160 donc il faut vraiment avoir persévité à ça à la vue de l'ambition du jeu c'est pas très autrement vu que le jeu était à l'air immense c'est juste qu'il y a un précédent en fait qui est un peu négatif avec le 30 FPS loqués parce que le dernier qu'on a eu c'est Redfall et là c'était vraiment synonyme de médiocrité abject en termes de visuel je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qui craignent le même problème visuellement je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est à la même tambouille après si effectivement ce n'est pas un jeu de shooting et que c'est plus dans la contemplation ça fait un peu moins il y en a mais ça reste toujours un âge de 30 FPS contre du 60 mais c'est compréhensible à la vue de l'ambition du jeu et le plus important c'est qu'il soit loqués et qu'il n'y ait pas de problème de frame pacing non plus bon ça c'est encore plus compliqué mais je ne sais pas on ne sait pas encore si ce sera vraiment loqués 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 mais j'imagine que le fait de se concentrer sur un seul mode de performance ça leur permet de peaufiner le truc au max et de ne pas avoir à s'embêter à caler leur résolution caler les totes etc donc vraiment les mecs qui sont sur une ligne et j'ose espérer que ça aura vraiment une gueule un peu plus solide à la sortie gageons que et je constate qu'ils n'ont pas communiqué comme Square Enix sur le nombre de CD qu'il faudra pour installer le jeu de moi qui pèsera le jeu par contre le nombre d'espace qu'il faudra sur le DD on ne sait pas encore tu auras un CD et ensuite tu auras 3 jours de téléchargement pour avoir tout le jeu complet c'est pour ça que la Xbox la nouvelle Xbox intera on dit qu'on y en cli aussi mais la montre en fait la montre est naze parce que tu ne peux rien faire avec c'est pas une smartwatch c'est une montre qui coûte 200 balles et qui est attendre j'étais très content de la séquence montre parce que j'ai pu aller faire pipi pendant le direct pendant ce temps pour esquiver la séquence pub et elle a été salvatrice la montre la mallette qui unlockera un fonds spécial sur Xbox trop bien et la montre la manette et le casque si vous êtes fan la totale on est fan formidable on est fan de la jeu qui n'est pas sorti allez on a tout dit sur Starfield on verra donc ça sort le 6 septembre on sera prêt tout ça et on verra qui testera ce jeu de 100 heures de test si tu es un proto bête de cadeau d'anniversaire avant de passer à la conférence Ubisoft un petit mot sur deux jeux japonais qui ont été présentés en marge des gros éditeurs je pense à lundi pendant le stream Capcom on a pu voir des images de Pragmata mais avec une mauvaise nouvelle quelques images je crois que le terme est bien choisi Pragmata qui est toujours repoussé alors bonne nouvelle en fait c'est une très excellente nouvelle puisque c'est pas deep down il va sortir ils ont fait leur méa culpa ils ont dit ah ce sera pas 2022 pas 2023 ce sera une date inconnue ils veulent même plus promettre même pas 2024 ils disent quand ça sortira ça sortira tu seras content mais on a quand même pu voir quelques extraits de gameplay pour nous confirmer qu'ils n'étaient pas là à se tourner les pouces elle fait peur la gamine mais je pense que c'est fait exprès puisqu'elle n'est clairement pas humaine la petite Diana tu te rends bien compte elle est un canivalé à fond genre ça fait rep et on est dans un croisement entre eux le shooting à la Capcom et The Last of Us manifestement t'es un papa un kidam qui protège la gamine la gamine qui a des pouvoirs en termes de gameplay ça a quand même l'air plutôt dynamique comme ils en ont le secret le Hero Engine fait encore des merveilles bien sûr pour tous les effets de particules et de textures que dire à part que autre grosse licence avec Konitsugami qui arrive on arrête certainement 2025 fin 2024 j'ai déjà réservé le test il faut le savoir dans la rédac j'en ai pas entendu parler de cette réservation tu le sauras tu le sauras et puis peut-être un petit mot pour enchaîner il va se taper un beau gros nom je dénitionne c'est ça un gros nom allez je propose d'enchaîner avec From Software qui est donc plutôt resté discret parce qu'on n'a rien vu durant les conférences mais qui par contre en coulisses en a profité pour faire quelques présentations de gameplay ils ont gardé ça à quelques heures enfin ils ont gardé ça une présentation end-off parce que bon voilà après comme moi c'était end-zone quand j'y étais au Summer Game Fest c'est scandaleux du coup moi j'ai regardé une présentation sur end-off voilà et donc nous parlons d'Armor & Core 6 Fire of Rumikon voilà après comme je l'ai dit dans mon papier c'est compliqué de faire une end-zone à mon record à ceux qui n'ont jamais joué en Armor & Core parce que c'est pas un jeu que tu pick up et tu dis directement c'est comme ça qu'on maîtrise c'est un jeu qui a une certaine courbe de prorogation ceux qui ont joué à Armor & Core le savent bien il faut un peu de temps pour s'adapter au contrôle à bien maîtriser les boosts etc mais bref le sixième épisode d'Armor & Core en tout cas le sixième épisode chiffré d'Armor & Core qui arrive très bientôt qui arrive en août 25 août sur console et PC sur console et PC et ça faisait 10 ans qu'on n'a pas eu presque 10 ans il arrive un peu moins de 10 ans après Armor & Core vers Dig Deck qui était sorti sur PS360 et que hier si ce n'est qu'il est dans la droite lignée des deux précédents épisodes chiffrés Armor & Core 4 Armor & Core 4 et Armor & Core 5 pourquoi tu changes de langue au milieu ? je ne sais pas qui était Armor & Core 4 c'était le premier Armor & Core réalisé par Eitaki Miyazaki c'est-à-dire le réalisateur de Demon's Souls etc et de Dark Souls etc qui avait fait son premier jeu en tant que réalisateur et qui avait en fait qui déjà marquait une scission avec les précédents épisodes d'Armor & Core Armor & Core c'était un jeu qui avait une sensation de rapidité beaucoup plus prégnante parce qu'en fait tu avais l'instruction du quick boost qui faisait que tu pouvais tourner beaucoup plus rapidement si tu maîtrisais le quick boost tu pouvais déplacer beaucoup plus rapidement tu avais aussi des séquences qui étaient à le compenser sur la nouvelle génération tu avais des séquences beaucoup plus impressionnantes de déplacement à haute vitesse tu avais des aires de jeu de mission qui étaient beaucoup plus grandes tu avais des combats dans le désert tu avais une interface utilisateur qui était beaucoup plus épurée qu'est-ce qu'on a pu voir en termes de gameplay et là qu'est-ce qu'on a pu voir on a pu voir que les changements du 5 il y a un peu de 4 et un peu de 5 l'interface est beaucoup plus épurée que le 5 qui était vraiment beaucoup trop chargé on retrouve on a un michement entre le 4 et le 5 on trouve un peu aussi le fait de pouvoir tourner rapidement donc encore le quick boost il y a une nouveauté c'est qu'il y a ils appellent ça le assault boost qui est en fait un énigme boost qui permet de se rapprocher de l'adversaire pour le taper au core à core et ce que j'ai parlé au core à core méca méca combat rapproché on va dire moi ce que j'ai vraiment marqué c'est que le combat au core à core de mêlée prend une place je trouve beaucoup plus importante que dans les précédents là vraiment on peut timer ses esquives il y a du hit stun dans les ennemis donc quand tu les frappes ils réagissent vraiment donc on peut en profiter pour les stun pour continuer à appeler son combo ça m'a l'air très viscéral dans ce que j'ai vu on a vu une séquence en fait on voyait une mission et c'était découpé en plusieurs séquences dans le b-roll je ne sais pas si on aura le temps de voir le b-roll mais on commence dans la mission on entre dans l'air de mission et c'est en fait une sorte de grand site industriel qui flotte un peu dans les airs c'est assez grand assez vertigineux dans l'ambition je ne sais pas si on peut en dépasser où on veut mais en tout cas on sent qu'ils veulent faire des missions plus longues à mon avis et pourquoi je dis ça je vais vous le dire après en fait on se déplace très mobile dans les airs on voit plusieurs méca adversaires dans le nb dans le coin on fonce sur eux là on vraiment on est dans le vif du sujet dans les attaques etc et une fois qu'on les a dérouillés voilà ça c'est quand même assez grand quand même et une fois qu'on les a dérouillés on peut en fait utiliser des repair kits des kits de réparation et ça c'est une première parce qu'avant on n'avait pas d'objet de soins même si c'est pas vraiment du soin mais bref on avait compris des trucs pour réparer un peu son béca que dans un record si tu fais une erreur tu peux perdre beaucoup de santé beaucoup de vie beaucoup de points de survie et là on pourra se soigner jusqu'à trois fois en cours de mission donc ça veut dire que le rythme de mission pourrait être beaucoup plus long d'habitude on est à moins de dix minutes pour une mission d'un mort de corps là peut-être qu'on passera à 15 peut-être 20 minutes c'est une histoire c'est aussi une main tendue par les joueurs un peu néophytes s'ils veulent pouvoir ne pas à chaque fois recommencer une mission à chaque fois même s'il y a des checkpoints qui étaient déjà une idée introduite dans Amor Accord 5 donc la mort la mort est une punition mais pas autant qu'avant qu'est-ce qu'on peut dire à d'autres qu'est-ce que j'ai dit d'autres mais écoutez c'est pas mal beau mine dans rien moi je trouve il y a des mix très vertical ces cas de pute là par exemple qui font aussi leur arrivée on est vraiment moi je trouve qu'on est vraiment dans l'héritage du 4 le 5 était un peu revenu sur des bases c'était très terre à terre parce qu'il y avait toute l'introduction du multijoueur des missions coopératives qu'on ne verra pas le multijoueur dans Amor Accord 6 ça sera que du PVP online donc c'est fini l'émission coop là on probablement beaucoup plus c'est beaucoup plus vertiginant beaucoup plus vertical beaucoup plus dans l'aérien je trouve mais aussi la grande importance c'est qu'on a un combat de boss qui clôture un peu la mission et qui décrivait ça comme un combat de boss dans la plupart tradition from software parce qu'ils savent comme maintenant ils sont connus pour ça à l'époque Amor Accord c'était à part même s'il y avait des trucs qui étaient très impressionnants des forteresses mobiles les combats les plus intenses c'était les combats contre d'autres Amor Accord donc des combats de rivaux avec serre un peu égale là on voyait je ne sais pas si on en rate on le voit mais on voyait un ennemi qui était une sorte de gros mecha qui se dépassait très rapidement qui avait des bras mécaniques énormes avec des rouleaux compresseurs sur chaque bras et qui en fait se venait de dérouiller comme ça au corps à corps très rapide très mobile et en fait vu qu'il y a ces quick boost tu pourrais éviter bon c'est pas lui mais on trouve un peu cette idée de pouvoir esquiver les ennemis au dernier moment des esquives très rapides donc il y a vraiment un sentiment de mobilité qui est beaucoup plus prélint je trouve aussi nouveauté c'est que on pourra quand on meurt quand on game over pendant une mission on pourra ajuster parce que c'est aussi une grande partie de mon record c'est de pouvoir customiser son méca on pourra en fait ajuster sa build en cours d'une mission qu'en game over pour essayer de tenter autre chose pour tenter autre chose là ce qu'il a fait il a changé ses jambes pour avoir un truc beaucoup plus mobile et ça a eu un impact vraiment très prégnant sur l'ennemi qui était un peu lent qui a pu esquiver ses attaques et ça c'est le boss et j'ai pas envie de dire c'est comme dans Dark Souls il y a de gros boss mais je pense qu'il veut capitaliser sur l'idée de faire des rencontres contre des ennemis beaucoup plus marquantes que par le passé et moi je trouve ça en tout cas ça m'a l'air très fun et bien évidemment comme le dit Alex on n'a pas pu tâter le jeu vu que c'était que du hands-off en tout cas pour nous parce que voilà visiblement on ne mérite pas de jouer en Amazon mais ça m'a l'air très très chouette et ça sort le 25 août moi ce que j'en remarque vraiment c'est que pour un jeu from software qui d'habitude on dit ils ne sont pas forcément à la pointe des graphismes la direction artistique carrément mais pas des graphismes là celui-là par contre il pète clairement on n'a rien que les images avec le boss tu vois les lumières qu'il envoie un peu rougeâtre un peu peu là on sent vraiment qu'il y a un step-up technique après on verra ce que ça donne au cours du jeu long mais en tout cas ils promettent en tout cas au-delà de ça en fait ils iront ils vont insister que ce sera des grands j'adore cette façon de dire 3-dimensional vraiment c'est vraiment en haut en bas en large c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que les aires de mission soient des choses où tu t'imprègues de l'espace c'est vraiment leur idée on verra ce que ça va donner en jeu mais c'est très prometteur et ça arrive bientôt ça arrive dans deux mois demain c'est ça on y est presque allez je vous propose après ça de poursuivre avec la conférence de l'éditeur français Ubisoft qui misait vraiment gros et qui donc après avoir ambiancé un peu la salle avec son Just Dance de 2024 a dégainé tout de suite tout de suite tout de suite c'était James Cameron parce qu'on va y aller il faut pousser Avatar Frontier of Pandora et donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de ce Avatar très attendu pas du tout chaud moi oh là là ça aurait été aussi froid je serais juste tiédas les visuels sont très beaux l'exploration ça a l'air super beau et puis d'un coup il y a eu les phases de shooting et là ça s'est cassé la gueule à une vitesse mais alors monumentale c'est bête parce que c'est évidemment là qu'on l'attendait au tournant c'est-à-dire le gameplay en tant que tel non seulement le shooting est assez mou du genou et les impacts de balles pardonnez-moi mais moi on dirait du Starfield en moins bien mais l'interface je pense qu'on va la voir plus tard dans la bande-annonce c'est vraiment une interface de Gamecube 007 Nightfire dégoûtante de 2004 sauf qu'à l'époque c'était charmant maintenant c'est juste dégoûtant encore une fois je le dis tant qu'on reste à l'arc en fait en fait tant qu'ils ne mettaient pas l'interface visuelle dans le trailer ça avait un peu de tronche tu dis oui d'accord tu tires à l'arc sur des trucs ça a l'air marrant et dès que tu vois encore une fois mais l'interface c'est ni fait ni affaire c'est vieillot comme pas possible du coup mitigé pour le moins du coup ? on bat la race mais ça m'a l'air ils ne sont pas tant choqués que ça c'est très ambitieux en fait après même si ils savent faire du TPS on le sait bien vu que c'est ceux qui ont fait des divisions donc ils ont un petit percent ça fait quand même beaucoup de projets pour eux mais moi mon avatar je m'en fiche et la formule Ubisoft moi c'est pas mon truc maintenant enfin je veux dire pris comme ça les visuels enfin je veux dire le fait de pouvoir explorer surtout en fait on ne l'a pas dit mais on peut chevaucher des créatures volantes et surtout former un lien avec elles spécifique on pourrait leur donner un nom faire des activités voler au dessus de Pandora ça va être la gueule c'est surtout ça qui a l'air intéressant et pourquoi en fait revenir toujours sur des phases de shooting j'avais vu un tweet de Fibre Tigre alors je crois qu'il parlait surtout de Starfield mais où j'étais vraiment d'accord avec lui où il disait pourquoi on va dans l'espace et pourquoi on doit toujours tirer sur des trucs en permanence pourquoi la guerre et je suis complètement d'accord en fait dès que tu enlèves le shooting dans Avatar ça a l'air génial et dès que tu retombes sur les poncifs de TPS tu te dis bon on l'a déjà fait surtout qu'en plus il y a un article d'Eurogamer qui est assez intéressant sur le sujet c'est un peu bizarre d'incarner enfin d'être en mode vraiment Far Cry parce qu'il y a plus de gens qui disent que c'est un skin Far Cry foutu avec Avatar enfin la structure Far Cry avec un skin Avatar plutôt mais ce que je trouve intéressant dans l'article d'Eurogamer c'est que c'est hyper bizarre de concilier un gameplay comme ça avec le message écologique que Avatar veut transmettre où tu vas tuer plein de bestioles pour récupérer de la viande enfin des ressources de la peau ce que tu veux après c'est pas ça qui me choque c'est un peu en mode Total Destruction quoi contre les méchants contre les méchants contre ceux et la violence c'est pas la violence mais attends mais justement le problème c'est que encore une fois on est kidnappé par des humains pour justifier qu'on va utiliser les flingues des humains pourquoi ils n'ont pas pris l'occasion de nous faire jouer vraiment des navis qui sont vraiment natifs après là aussi il y a un prétexte ils ont fait Far Cry Primal donc ils sont capables de faire un truc sans armes à feu exactement et en plus désolé mais le prétexte de scénario en fait de nous extraire de la communauté navi on est des gamins je crois navi qui sont cryogénisés pendant quelques années 15 ans et donc ça justifie qu'on va ensuite aller se confronter aux autres tribus on est rejeté par tout le monde il va falloir gagner la confiance ils ont beaucoup mis l'arc en avant aussi quand même ils ont beaucoup mis l'arc en avant mais ce que je veux dire c'est qu'on se sent obligé de mettre des flingues et des mitraillettes et tout parce que ça va tard on en a soupé si on veut voir ça on a les films c'est l'occasion de proposer quelque chose de complètement différent on l'a pas je trouve ça vraiment dommage alors on va découvrir quelques nouveaux clans ils ont dit les tisserands dans les montagnes les chamanes c'est mignon mais pour moi ça sort pas des carcans ça sort pas des schémas voilà moi quand je vois ça je me dis bon ça pourrait être n'importe quel autre jeu en fait on s'en fiche c'est pas très intéressant bon et bien et bien alors enchaînons avec un jeu qui a plutôt eu une bonne de bons retours c'est ce fameux Prince of Persia qui avait été révélé au moment de l'opening de ce genre Game Fest et là on a enfin pu voir du gameplay et donc voilà Prince of Persia The Lost Scrawn là on change on revient à du Prince of Persia 2D exigeant Metroidvania Metroidvania exigeant ça allait en tout cas relativement c'est pas blasphémous je vous fais confiance c'est pas blasphémous mais c'est pas non plus il était jouable enfin pas au Summer Game Fest Ubisoft organisait son événement en marge et il était jouable malheureusement nous n'avons pas été invités mais comme pour Alan Wake j'ai pu discuter avec pas mal de journalistes qui eux l'ont testé et les retours qu'on m'en a fait étaient plutôt positifs ça se joue très bien manette en main c'est très les combats sont hyper dynamiques et assez satisfaisants c'est français Ubisoft Montpellier c'est ça ? ouais Ubisoft Montpellier et ça a l'air moi je trouve que ça a l'air vraiment très bien j'ai hâte des images et des retours que j'en ai eu ça a vraiment l'air tout à fait charmant je suis d'accord moi il y a un gros problème pour moi avec le jeu c'est les visuels je ne suis pas du tout fan de l'ADA personnellement je trouve que c'est un peu un mix de plusieurs choses et que ça ne trouve pas son identité propre après là où je trouve qu'il y a beaucoup de critiques indues sur internet par exemple c'est le fait de dire eux on ne joue pas le prince je suis là à la limite on s'en fout en fait très franchement le fait que ce soit Metroidvania il y a des gens qui voulaient absolument un retour de la 3D parce qu'ils sont un peu deck de ne pas avoir le remake qui est on le rappelle recommencer de zéro à Ubisoft Montréal d'un côté je peux le comprendre d'un autre côté j'ai envie de dire on s'en fiche un peu c'est une nouvelle proposition qui a l'air assez solide oui c'est du Metroidvania oui c'est dans l'air du temps mais ça a l'air très bien exécuté pourquoi bouder son plaisir les sables du temps ça reviendra c'est bon c'est pas grave il y en a aussi qui voulaient absolument une suite à 2008 on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre est-ce que Jordan Mechner il a piqué dans le truc ou pas ? non non moi je trouve que voilà c'est une nouvelle proposition ça arrive dans quelques temps on pourra jouer sur PS 18 janvier juste profitons déjà il ressuscite une franchise Prince of Persia qu'on attendait depuis longtemps ça a l'air bien exécuté les gens trouvent encore à râler ah oui aussi parce qu'il y avait du rap sur la musique de trailer c'est bon c'est de la musique de trailer on s'en fiche on sait très bien qu'il n'y aura pas du rap de Toronto à tous les coins de rue voilà il faut arrêter d'être critique pour rien envers Ubisoft quand on peut taper on tape sur Avatar on tape hein là non là ça a l'air vraiment bien bon alors qu'est-ce qu'on fait on tape sur Skull & Bone ou plutôt sur le nom ? non non c'est taper sur lui c'est bon on ne va pas taper un nom à terre oui bon en tout cas après une sorte d'entracte musicale offert justement par Skull & Bone on a eu droit à 8 minutes de présentation de de Forza Horizon non 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 de The Crew Motor First mais qui ressemble quand même beaucoup à Forza Horizon ah bon ? non vous dites ça parce qu'il y a des voitures et un festival et un monde ouvert et le 4x4 et tout ça c'est quand même et une bande son un peu dynamique c'est à Hawaï dans l'air du temps c'est à Hawaï c'est joli c'est plus USA il y a un si c'est USA bah si quand même c'est pas intercontinental il y a une ambiance voilà un petit peu alors ils ont promis surtout je pense que la façon de se démarquer ce serait qu'il y ait des événements un peu plus what the fuck un peu plus dynamique la grosse volonté c'est les playlists l'introduction de playlists en fait t'auras des sélections d'épreuves qui seront regroupées par thème c'est un peu ça leur truc t'auras le thème sportive japonaise avec des épreuves de drift on imagine dans les montagnes au début en tout cas ensuite ça changera selon les saisons et les événements ouais et des playlists voilà un peu plus fantasy techno où t'as des bandes 8 minutes sur le sol à la F-Zero est-ce qu'il y aura un battle royale comme dans en Forza qui sait c'est Ubisoft tu connais ils sont prêts à réchauffer ils n'ont pas de problème avec ça mais ouais c'est un peu du mal à moi tu vois The Crew je l'avais dit plusieurs fois dans le pendant la présentation dans le forward mais The Crew moi j'aimais bon j'ai pas beaucoup joué mais j'aimais mal l'idée de pouvoir parcourir les USA un petit bout de churpe comme ça je vais là je vais dans le Utah enfin dans le Utah un peu dans le Utah après je vais à Chicago voilà il y a différentes ambiances là on sera à priori K-A-Wai donc K-A-Wai donc il fait beau et il y a des pamiers il y a peut-être des vacants par-ci par-là mais genre il n'y a pas les skyscrapers du Midwest il n'y a pas les grandes rocheuses il n'y a pas c'est ça moi c'était surtout ça l'intérêt est-ce que justement le fait qu'ils abandonnent ce qui faisait l'intérêt de The Crew 1 et 2 pour se concentrer sur une formule qui est vraiment très proche de Forza Raison ça va leur permettre de se démarquer après on va dire que c'est un titre c'est pas numéroté donc on va dire que c'est pas un titre mainline on peut peut-être le prendre est-ce qu'il y a un The Crew 3 voilà en attendant la suite on ne sait pas ça a l'air de bien rouler après mais c'est plus un problème d'identité et d'originalité en fait qu'on a avec le jeu le gameplay sera certainement oui bon c'est ça moi j'avais un peu de mal avec le feeling de conduite de The Crew 1 donc j'espère que sur ce côté ça aura progressé 2 était un peu meilleur mais en fait il faut un peu ajuster les jauges pour avoir un bon film de contrôle après bon on verra quel gueule a le jeu ok et donc après tout ça c'était l'heure du segment Assassin's Creed où on a eu plusieurs jeux qui ont été présentés notamment ce Assassin's Creed VR qui s'appelle Nexus c'est ça ? Nexus et donc on n'a pas vu beaucoup de gameplay on n'a pas vu de gameplay je me permets de je ne comprends pas qu'on n'ait pas vu de gameplay moi personnellement à quoi ça sert comme tu disais je crois Diogo pendant le live de diffuser des images comme ça bon si donner déjà un petit aperçu de ce que ça va donner sauf qu'on sait très bien que ce ne sera pas ça leur but quoi après oui ça fait très 2008 mais c'est vrai que si c'est comme ça en VR je prends direct moi Charbotron non mais je veux dire habituellement c'est ça à mon avis ils charbonnent de fou pour avoir un truc présentable ils n'ont pas eu le temps donc ils ont fait ça et donc on a un cardrafe trois personnages de la série Ezio Connor et Cassandra donc Amérique Grèce Antique et Italie je n'ai pas dit dans l'ordre vous reconstituerez la maison avec du parcours donc au menu vraisemblablement avec du parcours au menu peut-être plus tard l'option de mettre des personnages en plus on ne sait pas de ce qu'on a entendu ça ressemblerait à une sorte de Dishonored en VR en fait on essaye de sneak et de tuer les gens avec quelques petits pouvoirs aux gadgets pour agrémenter maintenant encore une fois c'est dur de commenter un trailer de CG qui est plein de fausses promesses entre guillemets puisque c'est à ça que devrait ressembler le jeu en même temps pas vraiment qu'est-ce qu'on peut en dire en fait bizarre patience et puis on espère avoir une date prochainement pour savoir quand est-ce que ça arrive on se regarde dans le blanc des yeux sur le plateau bon ok cool il fallait en parler on l'a dit bon et bien parlons d'Assassin's Creed Codename Jade alors cet Assassin's Creed mobile qui est plutôt destination du marché agréatique chinois il se passe en Chine qui l'eût cru sont malins les mecs en moins 300 avant JC quelque chose comme ça j'espère que la date est bonne et un projet des plus mystérieux dans le sens où il est annoncé free to play avec les mêmes ambitions qu'un jeu complet sur console donc même taille qu'Odyssey ou Valhalla ce qui va faire peur à certains et je les comprends on ne connait pas du tout la monétisation on ne connait pas la taille de la map même si on nous l'annonce gargantuesque le gameplay on nous l'annonce tout aussi fluide et complet que les précédents épisodes donc une autre forme de mystère voilà mais sur mobile alors techniquement aujourd'hui on peut tout à fait arriver à le faire c'est pas de ce que j'ai vu sur Twitter il y avait des gars qui ont capturé des mobiles qui se réunissent par là avec les traits du jeu et il semble avoir un vrai effort pour transposer les contrôles du jeu qui peuvent être parfois compliqués sur un écran mobile après à mon avis c'est à faire du jeu mobiles chez l'éveil quand on regarde ça on se dit c'est pas forcément de la PS5 Xbox Series mais ça pourrait sortir sur PS4 aujourd'hui et Xbox One sans avoir honte de quoi que ce soit et le fait que ce soit free to play encore une fois quand est-ce qu'on le monétise on saura qu'il y a des petites micro-transactions sur le dernier Assassin's Creed pour acheter de l'XP ou des cosmétiques un petit peu à la con le level infinite c'est Tencent donc ils sauront mettre leur temps de couille je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là pour réussir à c'est pas un gacha mais ils vont trouver une piste ils vont réussir très bien alors enchaînons avec Mirage qui sortira le 12 octobre et qui a été plutôt bien et longuement présenté ouais donc cet Assassin's Creed qui reviendra un petit peu aux origines de la série bah exactement c'est conçu comme un épisode hommage aux 15 ans qui est développé par Ubisoft Bordeaux aussi pour faire une rupture de rythme avec les derniers Assassin's Creed majeurs en particulier Valhalla qui était vraiment ces espèces de fêtes à la saucisse de 150 heures en un monde ouvert excessif là on est surtout dans la ville de Bagdad divisée en plusieurs quartiers donc terrain de jeu beaucoup plus resserré qui va se concentrer sur l'infiltration en termes de système de combat on retrouve un petit peu les fonctionnements premier et deuxième épisode plus basés sur le rythme les parades et les one shots que tapés sur des barres de vie en boucle la preuve il n'y a plus de niveau de puissance au-dessus des ennemis donc on a un moment dans un truc God bless voilà donc ça c'est le côté qui pourra faire plaisir visuellement c'est plutôt agréable même s'ils ont annoncé pour les nostalgiques effectivement qu'on aura un filtre bleu dégueulasse pour nous rappeler les meilleures heures du ce qui n'était pas le choix le plus pertinent mais après tout s'il y a des amateurs on va quand même pas les écriver il est optionnel du merci dans tous les cas moi je ne comprends pas l'intérêt parce qu'on est d'accord que le filtre bleu ça fait longtemps tu allais à Jérusalem dans les villes qui étaient dominantes catholiques et que quand tu étais à Damas c'était des teintes un peu plus orangées là a priori si ça se passe qu'à Bagdad il n'y avait absolument aucune raison de faire revenir ce filtre bleu c'est pousser la nostalgie qui en était nostalgique je ne sais pas ça ne devrait pas attend jeu de son époque ah jeu de son époque c'est sûr et bon voilà que dire à part que rappeler qu'on joue Bassim donc le maître assassin de Valhalla on vit ici sa petite préquelle bon quelques minutes de gameplay je pense sans surprise si on aime Assassin's Creed on aime ce qu'on voit si on n'aime pas on n'aime pas que dire de plus à part qu'il y aura un DLC Alibaba et les 40 voleurs voilà cette petite info qu'on peut glisser en plus et ça sort en octobre là personne n'a pu tester le jeu de ton côté non chez Ubi il n'y avait que le Prince of Persia qui était testable et après je crois qu'il y avait des interviews possibles pour le prochain jeu dont on va parler ensuite mais je crois que c'est tout enfin en tout cas moi c'est tout ce que j'ai entendu qui était dispo chez Ubi en marge de leur conférence ok et bien donc terminons avec le jeu l'annonce le one more thing de cette conférence la présentation de Star Wars Outlaw j'ai envie de dire une nouvelle fois une époustouflante démonstration de puissance espérons que ce soit aussi beau que ce qu'on voit qu'on n'est pas un effet parce que là c'est très cadencé ça a fait beaucoup parler autour de nous et pour cause vu que c'est Star Wars et qu'elle est mot Star Wars open world et génération le premier open world Star Wars qui dit donc ça fait rêver que dire si ce n'est que les promesses sont là on a eu une introduction en CGI du meilleur goût et après regardez-moi ça seamless transition gameplay ça c'est pas l'Amérique ça avec un format western très très étrange non c'est suédois parce que c'est un massif déjà donc voilà voilà massif encore une fois on parle encore une fois d'eux ils sont au charbon les professionnels du TPS qui passent bien d'ailleurs cette petite séquence ça me fait beaucoup penser à The Division quand on utilise la petite bestiole Star Wars Outlaw repose beaucoup plus sur les forces de Massive que de l'Avatar que l'Avatar ça se voit ça se voit tout de suite et voilà on incarnera Kay Vace encore un nom Star Wars à la con qui est interprétée par l'actrice Humberley Gonzales qu'on a déjà vu dans Enfant Black et en fait elle joue une Outlaw une hors-la-loi qui se retrouve à cause d'un casque qui se passe mal la personne ne peut pas chercher de la galaxie bon quand même faut le faire parce qu'à l'époque il y a Luke Skywalker ça se passe entre le 5 et le 6 donc il y a quand même un petit mec avec un sabre vert qui est en train de souligner Dark Vador encore un jeu dans la trilogie originale parce que c'est celle qui vend le plus c'est celle qui peut être à mon avis la plus simple à marketer auprès du grand public et qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que les séquences de jeux qu'on a vu sont pour le coup très conventionnels mais ne manquent pas d'objection bon à part les séquences de TPS qui sont un peu certains ont trouvé très plan plan moi je trouve que ça allait on a un blaster qui a plusieurs modes d'attaque là par exemple justement tu vois tu fonces au corps à corps avec ton blaster pour faire péter le bouclier il y a des trucs un peu bizarres la symétrique est pas mal ouais mais bon je ne sais pas ce qui m'a choqué plus les gros barils roches qu'on fait exposer les éposions sont assez jolis mais là c'est du gameplay de présentation le sound design est mortel le bruit des blasters moi je l'adore un jeu Star Wars sans sabre laser je n'attends que ça comme beaucoup de gens et un peu cet ADN du projet Star Wars de la Millenink celui qui avait été annulé à la renseigne Ragtag voilà l'idée de parler de Star Wars sans parler de toujours les Jedi avant lui Star Wars 13-13 voilà on avait parlé on jouait à un chasseur de prime à Coruscant et qui a été injustement supprimé mais là on est dans du concret c'est un jeu qui agris vraiment c'est un jeu qui a priori devrait sortir le encore l'année prochaine mais on espère que tout se passerait bien pour eux et là voilà c'est la séquence qui a fait beaucoup parler c'est la transition dans le monde ouvert où on sort de cette séquence de combat pour prendre un je ne sais pas comment on appelle cette machine un speeder un speeder pour zoomer à travers à travers ce petit paysage qui bon on est toujours dans le ils n'ont pas pris beaucoup de risques c'est une planète façon un peu Far West qui fait un peu penser assez de Jedi Survivor pour le coup j'ai dit ah encore une fois c'est la Tundra il y a un peu de verdure il y a un peu de désert bon moi j'espère vraiment qu'on verra des paysages plus viles un peu la Coruscant après on l'a vu c'est annoncé il me semble qu'il y a la planète de contrebandiers de Star Wars 9 l'espèce de truc un petit peu enneigé avec des maisons un petit peu ramassées ça ne sera pas la vie de l'open world ça sera un paysage un niveau on accédera mais moi je m'attendais un truc un peu plus farfelu là on reste quand même dans du il a joué safe il a joué sécurité un truc un peu far west mais ça a l'air très prometteur parce que la séquence de gameplay était tellement bien taillée qu'on avait du combat on avait un peu d'open world on se fait poursuivre et quand on shoot les ennemis leur speeder il expose comme ça des petits effets très réussis de poussière et de ouais ouais d'exposons et tout ça en met plein les mirettes ça fait forcément rêver maintenant moi ce qui m'a choqué c'est que la capture qu'on a présenté c'est un truc qui est en format cinescope pourquoi tu fais ça genre t'as des grosses bandes noires tu crois en n'est pas au cinéma ça fait cinéma ouais mais moi je joue je suis pas un film à la pile donc remplis-moi ces marques genre un moment c'est bon ça m'a pensé à Jérôme Survivor qui décapit une cinématique t'écraser l'image pour montrer les deux membres non mais arrêtez les gars c'est bon mais bref ça a fait beaucoup rêver moi ça me plaît Alex toi qui est notre résident Star Wars ici qu'est-ce que t'en as qu'est-ce que t'en as pensé ? moi je suis un peu plus sur la défensive ah bon moi je le rejoins en fait la séquence est très belle mais elle est tellement scriptée ah bah oui mais à mort genre presque trop que que ça me fait presque douter c'est peut-être de la paranoïa non non mais c'est que Ubisoft ils ont quand même un passif qu'il faut rappeler la présentation de Watch Dogs en 2012 qui était absolument magnifique le jeu final c'est pas ça et The Division qui se défendait quand même un peu mieux c'est pareil en 2015 une présentation incroyable pas le même colis à l'arrivée moi je pense pas qu'il soit à prendre des risques comme ça je suis beaucoup plus confiant pour Outlaws que je ne le suis pour Avatar mais malgré tout j'ai j'ai une prudence en fait ou une paranoïa selon le point de vue de chacun forcée quand je vois un truc aussi calibré ils ont un passif dans l'enrobage qu'on peut vraiment panier là c'est juste une mise ah on a oublié les séquences oui bien sûr qu'il y a une mise en scène mais elles sont je les trouve très plan plan pour le coup moi j'aurais adoré qu'ils foncent sur un mur pour voir ce qu'il y a dans ce vaisseau là voir si ça va juste faire tac 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 quand tu vois la gueule du vaisseau je me dis que c'est un peu dur de faire un chasseur ça tu vois j'ai plus peur pour ça pour ça parce que ça m'a l'air complètement Kajet très chauffé ça n'a pas l'air enfin ça n'a pas l'air très à mon avis ils n'ont pas bossé beaucoup sur ces séquences ils ont mis là parce qu'il fallait les mettre là mais je ne pense pas que ça soit le cœur du jeu mais pour le coup ce qu'on a vu sur la terre ferme me semblait beaucoup plus poussé et calibré que ça après j'ai aussi une crainte en termes de narration on l'a vu pendant la présentation Kajet se fâche avec les mecs qui a dépouillé dans la séquence de gameplay qu'on a vu et à pair ses relations donc il y a tout un système de relations avec les différentes factions il y a aussi l'Empire avec qui on peut se pouiller oui elle se fâche avec les Pykes c'est ça voilà avec le gang des Pykes comme il s'appelle et on voit une petite icône réputation moins donc on imagine que ça va influer sur les quêtes et le déroulement de l'histoire maintenant j'ai très peur que ce soit une histoire trop Star Wars parce qu'une hors-la-loi c'est avant tout une gentille qui va se rebeller contre l'Empire et pas un à mon avis le but c'est pas que tu joues avec un foncièrement méchant à mon avis ils ont pas non mais il y a quand même une ligne entre le foncièrement méchant et l'illumination traditionnelle à partir du moment où t'es un contrebandier dans un planète dirigé par l'Empire t'es quelqu'un de bien parce qu'en fait t'es contre l'Empire donc à mon avis tu parles pour cela que t'es quelqu'un de bien et que tu vas te battre contre l'Empire oui mais que ce soit encore le cycle du héros et qu'on aille faire un acte complètement héroïque à la fin ah ça c'est sûr qui va être en même temps un petit peu masqué parce que ça c'est le problème aussi de Jedi Fallen Order par exemple où tu fais des actions de malade la fronte d'Arkvador tu t'arraches avec un holocron qui sauve la galaxie et on en reparlera jamais puisqu'on est dans l'univers étant du Star Wars qui peut pas avoir trop d'influence non plus une de ces histoires héroïques mais finalement sans trop d'importance oh ça va je comprends je sais pas moi j'ai un petit doute mais bon on verra les gens sont très éthiques sur Star Wars mais c'est qu'en fait il y a tellement d'ambition j'ai envie d'y croire c'est ça mes prudences et le fait que Massive nous sort déjà Avatar qui est un jeu Massive en fin d'année il y a ce Star Wars qu'on attendait pas avant longtemps qui sort l'année prochaine c'est aussi vis-à-vis des cycles de développement des conditions de production on avait comme l'a dit Alex il y a beaucoup beaucoup de soutien sur Ubisoft sur Avatar ouais bien sûr ils ont appelé tout leur studio du coin alors leur transition de toute façon peu importe le jeu c'est un développement coopératif ils ne travaillent sur rien en ce moment donc ils doivent probablement mais effectivement peut-être depuis qu'ils ont été déboutés de Sands of Time Remake peut-être qu'ils sont aussi passés sur Star Wars là n'est pas la question il n'y a plus d'une idée de studio bien entendu c'est juste que tant qu'on ne l'a pas en main c'est dur d'être confiant pour moi pour tous les jeux ça ouais bien sûr mais il y a quand même des jeux où tu es plus confiant que d'autres en voyant la tronche mais bon c'est pas grave on verra très bien eh bien ce que je vous propose c'est qu'en attendant la sortie de tous ces jeux qu'on vient d'évoquer et bien qu'on parle peut-être des jeux qu'on peut peut-être vous proposer tiens à jouer ce week-end si vous avez le temps c'est l'heure du backlog allez on commence avec Diogo qui a pu redécouvrir un classique de la PS2 ce fameux We Love Catamari estampillé re-roll plus Royal Rêverie c'est compliqué la nuance est importante pour ceux qui auraient raté le coche We Love Catamari sorti il me semble en 2006 sur PS2 c'est la suite de Catamari Damacy qui n'était sorti qu'aux Etats-Unis qu'au Japon et qui a eu aussi droit à un re-roll il y a quelques années déjà We Love Catamari du coup c'est le premier Catamari que les Européens ont eu le droit de jouer et ont eu le droit de profiter et c'est mon premier Catamari à moi et c'est un jeu super important dans mon histoire de joueur c'est un des meilleurs jeux du monde c'est un des mes jeux préférés c'est un jeu de fou furieux après il ne bouvasse pas la formule de Catamari Damacy si vous connaissez déjà Catamari Damacy enfin si vous ne connaissez pas pour le coup on incarne le prince le prince qui est en fait le fils du roi de tout le cosmos et on a une boule un Catamari et il faut la pousser et quand on la pousse ça ramasse des objets qui sont autour de nous et le but c'est de faire une grosse boule en fonction d'une boule on enroule des petits objets puis la boule grandit et on peut en rouler ça prend de peu en plus d'ambition à chaque fois après les objectifs changent en fonction des niveaux c'est justement une des noblancés de W Catamari c'est que par rapport à Catamari Damacy les niveaux sont beaucoup plus variés en termes d'objectifs on n'est pas que dans le ramassage pur et simple de faire la boule la plus grande dans un temps imparti c'est par exemple il faut ramasser des objets qui sont parfois il y a des thèmes il faut ramasser des copotants en papier des fleurs parfois il y en a un où on roule un sumo et il faut en fait avaler de la boule pour le faire grossir c'est des objectifs qui sont beaucoup plus variés beaucoup plus fun et ce remaster là comme on l'a dit introduit quelques nouveautés en plus d'un lissage graphique des niveaux en plus qui reviennent sur l'histoire du roi de tout le cosmos l'histoire de W Catamari ce qui est rigolo c'est que W Catamari c'est une suite que le créateur de Catamari Damacy ne voulait pas faire Kita Takahashi il a dit j'ai fait Catamari Damacy c'est un jeu qui suffit à lui-même je ne traite pas de suite Banda Inanko a validé une suite dans son dos il a fait bon merde écoutez je l'ai fait mais il a décidé de faire ça prendre un peu le truc par derrière et de faire en fait contre-pied et de faire une sorte d'hommage au premier jeu à un cadeau purement fan service donc en fait dans le premier épisode le roi de tout le cosmos avait en fait cassé toute la galaxie et il fallait refaire les planètes en roulant avec Catamari là en fait le roi de tout le cosmos est devenu une star parce qu'il est à cause de Catamari Damacy et du coup il faut répondre à des demandes de fans et comme dans le premier jeu les dialogues sont toujours très bien écrits en fait à chaque fois que tu en fait les niveaux c'est plusieurs fans à qui tu vas parler et le fan te dit ah j'ai dit malade mais en ce moment est-ce que tu peux faire un Catamari pour m'aider à dormir et le roi dit non mais j'ai mieux à faire etc le fan dit ah vous êtes si sensuel et le roi il fait hum sensuel oui il faut t'aider pour dormir c'est toujours très drôle dans l'écriture c'est en français la traduction française est revenue très réussie d'ailleurs c'est une ambiance de fou c'est un jeu qui est parfait c'est un meilleur jeu que le premier épisode parce qu'il est plus varié on n'a pas besoin de faire le premier pour jouer à Will of Catamari c'est un jeu qui m'a touché quand j'ai joué c'est un jeu qui m'a fait rendre compte qu'on pouvait faire plein de trucs dans le jeu vidéo les musiques sont folles parce qu'il y a de la bossanova il y a du rock il y a de la funk le compositeur dont le nom m'échappe avait une carte blanche pour faire les musiques du jeu donc il s'est vraiment fait plaisir c'est un jeu incroyable qui joue beaucoup mieux que Catamari Damacy je trouve en fait il est moins strict dans Catamari Damacy quand tu te connais contre un mur tu perdais plein d'objets là c'est quand même beaucoup permissif ça se contrôle beaucoup mieux c'est un jeu de fou furieux il faut y aller après c'est juste un lissage graphique je crois que le moteur a été un peu jeté pour coller au premier remaster mais ça reste ça reste un super jeu et ça tourne en 60 images par seconde sur PlayStation Xbox et PC sur Switch je sais qu'il y a peu à 30 c'est dommage je conseille vivement de faire les images par seconde parce que ça vraiment ça aide vraiment la fluidité du jeu ça rend le jeu beaucoup plus agréable à jouer c'est un jeu de fou il faut foncer et attends pour l'anecdote aujourd'hui si tu tapes Catamari Damacy sur Google si tu le tapes sur Google et que tu cliques sur la boule animée qui apparaît dans le lancard à droite tu peux rouler sur les liens Google et les images et en faire une petite boule donc si vous voulez une démo à la maison c'est un jeu de fou est-ce qu'elle sera encore disponible samedi ? je sais pas j'espère tu l'aimes beaucoup ce jeu je crois ah oui mais ça fait partie de mes jeux cultes donc autant le premier que le deux moi j'adore ça donc c'est le plaisir que je vais me lancer on va enchaîner avec Alex on a parlé tout à l'heure d'un jeu de on a parlé de Avowed de Obsidian Studio je vais y arriver et là toi tu voulais nous parler d'un autre jeu pareil qui me tente beaucoup mais que j'ai pas encore testé c'est Granded ouais j'étais à la recherche d'un nouveau jeu de survie à faire avec mes potes parce qu'on s'est un peu lassé de Valheim et on s'est penché sur Granded parce que ça faisait bon j'y avais joué avant la sortie officielle mais depuis la sortie officielle le 22 septembre sur finale ouais qu'il est sorti d'Access c'était en septembre 2022 je l'avais pas retouché du coup on a maintenant que c'est la sortie le jeu définitif ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je m'y mette j'ai enfin pu m'y mettre et bon c'est ce que j'aime bien dans Granded c'est que contrairement à beaucoup de jeux de survie c'est très scénarisé oui puis on dit on est dans l'infiniment petit en fait c'est ça il y a le côté chéri j'avais très stylé gosse qui est très rigolo mais ce qui nous a attiré surtout c'est comme il y a un scénario on se dit qu'il y a une finalité parce que le propre des jeux de survie c'est que tu peux y jouer à l'infini te faire la base la base la plus grosse de la terre sans jamais t'arrêter sauf que dans l'idée avec mon groupe de potes on n'avait pas tellement envie de se relancer dans un jeu de survie qui allait nous nous monopoliser pendant des mois et des mois tout simplement parce que j'ai plus trop le temps de faire ce genre de choses et qu'il y a Diablo 4 à côté et le fait qu'il y ait un scénario qui est rigolo et très léger et que ça donne une finalité à tout ça ça rend aussi le truc beaucoup plus agréable de se dire qu'il y aura une fin mais en tout cas on s'amuse bien dessus ok et en plus je crois qu'il fait partie du Game Pass je crois qu'il est accessible il est sur le Game Pass ok merci et puis terminons avec toi mon cher Jules toi tu as décidé de nous parler d'une création réalisée par un amateur c'est ça ? et bien exactement et je vais rester un petit peu plus vague que les autres dessus parce que c'est vraiment un jeu à découvrir par soi-même c'est myhouse.wad donc ça tourne sur Doom 2 enfin ça tourne sur Doom 2 c'est un fichier que l'on branche sur Doom 2 c'est un niveau créé par un fan tu l'as dit un wad qui est un wad il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec wad en verlan mais on ne les fera pas et c'est comme j'ai dit en fait c'est un fichier tu le mets sur Doom 2 tu peux jouer il y a beaucoup de choses je vous conseille de lire un tuto parce que maintenant évidemment on n'est plus sur les PC de l'époque pour Doom 2 donc faut mettre un petit peu de huile de coude mais bon c'est pas on y arrive très bien et c'est un image de gameplay de ouf ouais c'est ce que j'étais en train de le dire alors le truc c'est que pour trouver des images de gameplay moi j'avoue j'ai pas capturé et sur Youtube bref j'ai pris la vidéo de quelqu'un je l'ai shippé mais l'important c'est qu'on voit que c'est donc une maison quasiment enfin photoréaliste qui est très inhabituelle dans Doom c'est la reproduction de la maison d'enfance de quelqu'un qui est décédé et donc on va y plonger pour y découvrir des trucs un petit peu horrifiques et dérangeants comme j'ai dit il faut vraiment pas se spoiler la surprise il y a tout un point TXT qui est livré avec le wad et qui t'explique ce que tu dois faire qui te donne le contexte pour aller découvrir un petit peu les dingueries de cette maison ça dure 2 à 3 heures selon la façon de jouer et vraiment je ne peux pas dire autre chose de plus à part que c'est très bien joué-y et si vous allez sur Twitter vous verrez que des figures d'horreur sur internet qui le recommandent dans tous les sens Feldup par exemple en français l'avait mis en spotlight et il a bien raison c'est vraiment un projet très atypique sur Doom ça vraiment je veux mettre l'accent dessus c'est il y a de nombreuses vidéos qui décortiquent comment ça marche il y a de la géométrie non euclidienne notamment et énormément de secrets à dénicher voilà c'est très finement construit voilà là on voit il y a quand même des monstres un peu plus un peu plus classiques ok et bien merci Jules merci Diogo merci Alex pour tous vos avis et ses propositions on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gamecult Lebdo prenez soin de vous et soyez beaux joueurs ciao Sous-titrage ST' 501